Un coube, c'est beaucoup plus qu'un résumé en vrai. Un coube, c'est un document qu'on peut consommer en 20 minutes à peu près et qui donne accès aux idées clés d'un contenu source. Le mot « coube », aujourd'hui, nos utilisateurs disent « est-ce que vous pouvez me couber ce livre ? » Il l'emploie comme un verbe. On a aujourd'hui plus de 750 000 utilisateurs de coubeurs. On a un taux de croissance à deux chiffres mensuels. Et si on veut réussir quelque chose, il faut être capable de tester des choses qui sont complètement différentes, qui sont complètement « what the fuck » parfois ou des choses qui sont complètement en rupture par rapport à ce que les gens veulent, par rapport à ce que les gens pensent. On a pensé à un produit qui va changer la vie des gens pour une vie meilleure en leur permettant d'atteindre leurs objectifs. Et ce n'est pas forcément la même trace, mais c'est d'avoir eu un impact. C'est génial. Il y a des personnes autour de nous qui ont des parcours atypiques. Salut, je suis Frédéric Azoulay et je suis heureux de vous retrouver sur ce nouvel épisode de La Combinaison. L'idée de ce podcast, c'est de rencontrer des personnalités qui ont eu des destins exceptionnels dans leur domaine. Entrepreneurs, sportifs, écrivains, artistes, je vous fais partager leur expérience, leur parcours lors d'une conversation sans filet. Découvrons ensemble la combinaison des événements qui ont fait leur succès. Pour être averti dès qu'un nouvel épisode est en ligne, il suffit juste de cliquer sur « s'abonner » dans votre application de podcast préférée. A tout de suite avec mon invité. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je reçois Alexandre Bruneau, le cofondateur et CIO de Kouber. Alors, est-ce que vous avez déjà imaginé de lire un livre sans le lire ? C'est ce qu'on propose Kouber en vous fournissant une version condensée d'un livre en 20 minutes. Alors, Alexandre, on va voir que ce n'est peut-être pas toujours 20 minutes. Nous allons développer tout ça. Mais avant, Alexandre, est-ce que je peux te demander de te présenter ? Bien sûr. Bonjour Frédéric. Alors, je m'appelle Alexandre Bruneau. J'ai 36 ans. Je suis le repapa de deux petites filles de 5 mois et 24 mois et 2 ans maintenant. Je dis ça parce que finalement, c'est important aussi. Parce que c'est difficile d'entreprendre et d'avoir des enfants en même temps. Après mes études, j'ai commencé ma carrière dans la finance. J'ai fait de l'analyse financière dans le secteur Aerospace et Défense dans une banque qui s'appelle la Société Générale. Et j'y ai passé un an et demi. À l'issue de cette année et demie, je suis arrivé sur le marché du travail en 2008 dans la finance. Donc, ce n'est pas la meilleure année pour arriver dans ce secteur. Oui, carrément. C'était un peu complexe à ce moment-là. La combinaison de tous ces facteurs-là, le contexte, mon désamour pour le métier de l'analyse financière, en fait, je me suis réorienté vers le marketing, le deuxième sujet de mes études. Et j'ai bossé pendant deux ans dans une grosse agence de pub qui s'appelle Young & Rubicam où je m'occupais de faire de la strade de marque pour des grandes marques nationales comme Vente Privée, des marques internationales comme Bacardi ou Alfa Romeo. C'était très enrichissant aussi. Et après ça, j'ai fait de l'intrapreneuriat puisque j'ai monté la régie publicitaire d'un groupe média. C'était mon premier contact avec le monde du digital. Je m'occupais de commercialiser du pré-roll, donc les petites vidéos de quelques secondes qu'on voit avant le lancement de contenu vidéo sur YouTube ou autre. Donc, je m'occupais de commercialiser ce contenu vidéo auprès de grandes agences médias françaises. Et donc, j'ai monté cette régie publicitaire au sein de la structure PlayMedia. Et ensuite, j'ai décidé de me lancer dans l'aventure entrepreneuriale en montant Uber. Alors, tu as fait quoi comme études ? Alors, j'ai étudié la finance et le marketing à Dauphine. À Dauphine. Mais c'était quoi comme genre de diplôme ? Alors, j'ai eu un Master 1 en finance et un Master 2 qui était un Master de Dauphine sur le marketing qui s'appelle Management Global Marketing. Et c'était des études assez intéressantes. La première partie de mes études sur la finance, c'était très technique. C'était des mathématiques financières. C'était de la gestion de portefeuille. C'était vraiment une dimension technique, mathématique. Donc, c'était intéressant, mais technique. Et puis, la seconde partie, mon Master 2, cette fois-ci, c'était un peu plus ouvert sur de la stratégie, de la stratégie marketing. Et donc, il y avait cette dimension de management aussi qui était intéressante. Et donc, ce double cursus, il a été assez équilibré pour me permettre finalement d'appréhender et de savoir ce que je voulais faire et ce que je ne voulais pas faire. Pourquoi la pub ? Pourquoi ne pas te rester dans la finance ? Oui, alors, c'est une bonne question. C'est la pub parce que, très naturellement, en fait, c'est les mécanismes publicitaires, c'est quelque chose qui, pour moi, était tout naturel et très instinctif. Et finalement, j'ai eu tout de suite des facilités à comprendre le fonctionnement du cerveau sur les techniques de persuasion, sur comment comprendre une marque et traduire un ADN dans des outils de communication. Et donc, tout ça est venu très naturellement finalement. Comprendre l'impact ou comprendre sur le cerveau, tu étais à quoi ? L'opérationnel à Young et Rubicom ? Oui, oui, j'étais à l'opérationnel. En fait, mon métier, c'était le métier de commercial. C'est-à-dire que j'étais l'interface entre l'agence, les forces créatives de l'agence et le client. Et donc, il fallait identifier et traduire un besoin client dans un brief créatif, faire travailler les créatifs pour qu'ils produisent justement des propositions créatives pour répondre à ce besoin et derrière, aller présenter et vendre ce projet à des clients. Et donc, c'est un métier, c'est vraiment l'interface entre l'agence et le client. Quand je dis client, c'est les marques. Donc, tu bosses chez Playmedia où tu es directeur de pub, c'est ça, pendant deux ans. Je sais quoi, une sorte d'équivalent de Molotov, à peu près, c'est ça ? Oui, c'est ça, c'est l'ancêtre de Molotov. C'est-à-dire qu'ils ont échoué là où Molotov a réussi. Molotov a réussi à signer des contrats avec à la fois des constructeurs de télé comme Samsung et avec les chaînes de télé pour pouvoir les diffuser. Play TV, eux, ils ont essayé de faire ça et ils ont échoué. Et après ? Et après, je décide de me lancer dans l'aventure entrepreneuriale. Et Coubert, c'est un projet auquel j'avais pensé depuis quand même pas mal de temps. Toutes les planètes sont alignées pour que je me lance. C'est-à-dire que j'ai la possibilité, finalement, d'un point de vue familial, de prendre ces deux années et prendre le risque à ce moment-là de quitter mon job pour tenter quelque chose. et j'ai surtout la possibilité de rendre palpable, tangible, finalement, une idée qui me trotte dans la tête depuis des années. Donc, c'est une grosse satisfaction et je me lance à ce moment-là. Tu avais depuis toujours une sorte d'envie d'entreprendre, d'être indépendant, d'être libre. Pourquoi l'entreprise ? Alors, c'est, oui, évidemment, l'envie d'être indépendant et libre, mais c'est aussi l'envie de construire quelque chose qui est utilisé par des dizaines, des centaines et peut-être des millions de personnes un jour et qui, d'une certaine manière, changent leur vie. C'est cette satisfaction de savoir qu'on a un impact dans la vie des gens et si cet impact peut être positif, eh bien, tant mieux. Et c'est aussi ça le moteur, pour moi, derrière l'entrepreneuriat. Je rencontre souvent ce genre de personnes qui veulent laisser une empreinte comme ça ou changer le monde parce que c'est à peu près cette fameuse phrase de Steve Jobs qui dit au patron de Pepsi, est-ce que tu as envie de vendre de l'eau sucrée toute ta vie ou tu as envie de venir avec moi changer le monde ? C'est à peu près ça, le préceptat de base. Ça, on le rencontre sur des gens comme toi qui font du B2C. C'est ça qui est intéressant parce que je pense que quand tu… Alors, on va en parler largement, mais effectivement, si tu vois une application, je ne sais pas moi, à l'aéroport, tu tournes la tête, tu vois Coober sur l'application de quelqu'un d'actif juste à côté de toi, ça doit être super intéressant. C'est génial. C'est super intéressant ce que tu dis. Je n'avais jamais fait ce distinguo entre le B2C et le B2B, mais c'est vrai qu'on se pose la question régulièrement chez Coober parce qu'on a fait du B2B, on a signé des contrats avec des grands groupes, etc. Mais ce qui nous fait bouger, ce qui nous fait nous lever tous les matins, c'est effectivement le fait qu'on fait du B2C, le fait qu'on parle à des gens qui ont Coober dans leur poche et qui l'utilisent toutes les semaines ou tous les jours. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est ça, c'est comment les gens utilisent Coober, quel impact on a dans leur vie. Et c'est ça un peu la vision derrière Coober et la manière dont nous, on onboard des gens dans notre équipe, c'est des gens qui partagent cette vision. Nous, notre vision, c'est que l'éducation, c'est un des challenges qu'il faut traiter avant tous les autres et qui pourrait permettre de solutionner beaucoup de grands problèmes que notre monde connaît. Et du coup, l'éducation, c'est le challenge auquel Coober s'adresse. Et on pense que justement, en donnant accès aux gens au savoir, en donnant accès aux gens à la connaissance, on leur permet finalement de prendre des meilleures décisions. Et donc des décisions, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Quand on prend une décision, on la prend au prisme de toutes nos connaissances. Et mécaniquement, plus on a de connaissances, normalement, meilleures seront les décisions qu'on prendra. Et Coober, on essaie en tout cas de permettre aux gens d'accéder à la connaissance pour leur permettre de prendre des meilleures décisions et donc, en gros, de faire avancer le Smith League. Je voudrais qu'on rembobine encore un tout petit peu. Tu avais envie de laisser une empreinte en B2C, tu avais envie de changer quelque chose, amener de la connaissance. Peut-être qu'il y avait plein de petites voix qui te disaient « on lit de moins en moins », etc. On va y revenir. Comment ça se passe ? Donc, comment tu as cette petite idée de Coober ? D'abord, comment elle est arrivée ? C'est quoi la petite voix qui t'a dit « il faut faire ça » ? C'est un phénomène assez complexe, finalement, parce que moi, l'idée de Coober, ce qui est intéressant, c'est que elle a été plantée, la graine a été plantée dans ma tête par mon cofondateur. C'est dans des discussions que j'ai eues avec Alexandre Mullier, avec qui j'ai cofondé Coober, que l'idée a germé. L'idée de départ, elle vient d'un comportement que lui avait. Moi et lui, on partage quelque chose. C'est notre amour pour les livres et le fait qu'on s'est construit en lisant des livres et on estime avoir appris probablement beaucoup plus de choses en lisant des livres que pendant nos études, par exemple. Et lui va encore plus loin, c'est-à-dire que chacun de ses livres, il les a toujours surlignés et il a créé des fiches de lecture de ses propres livres. Et ces fiches de lecture, moi, je les consommais. Et donc, ça vient de ce comportement-là où on s'est dit « mais c'est génial, moi, avec tes fiches de livres, j'accède à l'essence de ces livres. Ça me fait gagner un temps de malade. Et du coup, moi, je capte la valeur de ces fiches-là. Pour moi, elle est énorme. Et pourquoi on n'en ferait pas profiter tout le monde ? » C'était ça, l'idée au départ. Alexandre, tu l'as rencontré où, à l'école ? Non, Alexandre, je ne l'ai pas rencontré à l'école. Alexandre, je l'ai rencontré... C'est nos copines à l'époque qui sont devenues nos femmes qui nous ont présentées il y a quasiment dix ans de ça. Et on est devenus très potes, très rapidement. Et donc, c'était un ami au départ. Et c'est devenu, il y a maintenant cinq ans, mon associé. Bon, je rappelle que Alexandre, c'est Alexandre Mullier. C'est le petit-fils de Gérard, le fameux d'Auchamp. Oui, tout à fait. Tu as cette idée, donc, vous êtes assez littéraire, assez livre. Et vous avez presque envie de digitaliser tout ça. Parce que cette histoire de fiches de lecture, c'était vraiment ce que vous vouliez faire dans une marketplace. C'est bien ça ? Oui, exactement. L'idée de départ, quand on a commencé le projet, c'était de créer une marketplace où on faisait se rencontrer des personnes qui produisaient des synthèses de livres avec des personnes qui voulaient acheter ces synthèses de livres. Donc, on devait à la fois trouver des gens qui allaient produire le contenu et le mettre à disposition du public sur notre plateforme et trouver le public, justement, qui allait accepter de payer pour ces synthèses. Et on a testé cette idée pendant six mois. Puis, finalement, on a compris que ce n'était pas ça qu'il fallait proposer. On a appris beaucoup de choses en parlant à nos utilisateurs. On a compris que la qualité du contenu et l'homogénéité de ce contenu, elle était clé dans la capacité de nos utilisateurs à payer pour ce contenu. Mais, par exemple, si vous faites des fiches de lecture sur Madame Bovary, je pense que tu tapes Madame Bovary sur Google, tu dois avoir des tonnes de résumés. Il n'y avait pas vraiment de marché. Peut-être la market size n'était peut-être pas évidente à l'époque sur que de la fiche de lecture. Alors, oui. Coubert a beaucoup changé aujourd'hui. Je ne parle pas de Coubert. Je parle de la première version de Coubert, c'est-à-dire les fiches de lecture. Oui, oui. C'est-à-dire que là, tu parles d'une dichotomie entre la fiction et la non-fiction. Au tout départ, la manière dont on avait appréhendé le projet, c'était ça, c'était de se dire OK, il y a deux types de livres. Il y a des livres non-fictionnels. Et donc, ces livres-là, finalement, c'est le contenu qui importe. C'est plus le fond que la forme. Donc, c'est des livres que tu lis pour les idées, mais le style de l'auteur, tu t'en fiches un peu et du coup, un coube qui ne restitue pas le style, mais qui restitue les idées, c'est très bien. Et les livres de fiction, donc la littérature classique, etc., sont des livres où tu les lis pour le plaisir et c'est des livres pour lesquels le style de l'auteur importe autant que le sens des mots et du coup, le fond importe autant que la forme. Et ces livres-là, on ne va pas les résumer. Et bien finalement, là, très récemment, on a un peu changé notre fusil d'épaule. Aujourd'hui, on commence à intégrer de la fiction dans Coubert. C'est-à-dire qu'on fait des coubes de fiction. Je pourrais expliquer après pour les auditeurs ce qu'il y a un coube, s'ils ne savent pas ce que c'est, mais c'est une version condensée d'un ouvrage. Mais en gros, on fait de la fiction. Pourquoi ? Parce qu'on a pris conscience du fait que autant tu te construis avec des livres de non-fiction, des livres sur le développement personnel, des livres qui te donnent même des skills comme des bouquins, comme des livres sur le marketing digital ou autres. Autant ces livres-là sont des livres orientés contenu et tu captes les idées de ces livres et ça te permet d'acquérir des compétences qui vont te permettre d'avancer dans la vie. Autant les livres de fiction, les grands classiques de fiction sont souvent des livres à messages et souvent, tu te construis aussi avec ces livres-là. Et là où on essaie de faire quelque chose de génial avec Coubert, c'est qu'aujourd'hui, oui, tu tapes Madame de Bovary, tu vas trouver plein de fiches de lecture dessus sur le web, mais nous, justement, quand on fait un coube d'un livre de fiction, on essaie de capter le message de ce livre et de restituer justement ce message de manière à ce qu'il puisse être utilisé. En gros, l'idée, c'est comment je vais pouvoir utiliser les messages et les idées de ces livres de fiction dans ma vie de tous les jours. Et ça, c'est ultra puissant. Ce n'est pas une approche scolaire de la chose avec une analyse, mais c'est qu'est-ce que je peux en tirer, moi, à utiliser dans ma vie de tous les jours. Donc, vous avez cette idée, vous décidez de vous lancer, coûte cher, vous faites comment ? Qu'est-ce que vous faites après ? Alors, oui, ça coûte cher. Aujourd'hui… Au début, c'est un hébergement de MP3, quoi. Au début, ce qui coûte, la chance qu'on a, c'est qu'on ne le répète jamais assez, mais on vit dans un pays où, quand on a travaillé un certain temps, on peut bénéficier du chômage, donc on peut se lancer dans l'entrepreneuriat. Et ça, on ne le dit pas assez, mais sans ça, je n'aurais pas pu me lancer parce que j'ai des frais. Et grâce à ça, j'ai pu financer, ne pas me payer pendant deux ans. C'est quand même quelque chose d'important. C'est-à-dire que tu vas voir Pôle emploi, tu leur dis j'ai un projet, ils te donnent tes indemnités en une fois, c'est bien ça ? Non, même pas, je ne les ai pas eues en une fois, je les ai étalées sur deux ans, mais c'est-à-dire que tu continues à percevoir 80% de ton salaire. Et tu leur dis, je monte un projet. Je monte ma boîte, à l'époque, c'était il y a cinq ans, c'est ce qui m'a permis notamment de me lancer. Ensuite, non, ça coûte du temps, ça coûte du jus de cerveau, mais ça ne coûte pas cher parce qu'au début, on a fait un service web first, donc on s'est dit, ok, on va créer un site web, c'est le plus simple. On a créé un site web en mode marketplace. Alors, le préalable à tout ça, c'est de rencontrer un profil technique et d'associer au capital de la boîte un CTO. Ça, c'est clé. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, quand on monte un projet à plus forte raison quand c'est une product-driven company, quand c'est une consumer app, quand c'est un service B2C, il faut avoir une équipe produit, il faut être capable d'itérer rapidement pour changer son produit, etc. Donc, on ne peut pas passer par une... Enfin, on ne peut pas. Il n'y a pas de règle, mais il est préférable d'avoir les forces de production en interne et donc, on a trouvé un CTO avec lequel on s'est associé et qui nous a permis justement... Stan. Stan, exactement. C'était notre premier CTO de qui on s'est séparé depuis et ça nous a permis justement de développer la plateforme et de commencer à parler à nos premiers utilisateurs. Et donc là, ça ne coûte pas grand-chose, ça coûte un peu de capital parce qu'il faut associer ce thème au capital de la boîte. Ça coûte... Et après, ça coûte un peu de... On a eu très rapidement plein de crédits d'Amazon, de Google, de Facebook pour pouvoir tester de la pub, etc. Donc aujourd'hui, on peut faire le premier pas assez facilement finalement. Et donc... C'était quel techno ? C'était... Alors nous, la techno qu'on a privilégiée au départ, c'était du PHP avec le framework Symfony pour notre site web. Oui, très très bien. Voilà. Et derrière, c'est une techno très basique. Le but, c'était d'aller vite. Donc on a pris une techno assez répandue sur laquelle il y a une grosse communauté qui nous a permis de rapidement sortir un site. et derrière, il a fallu trouver du contenu et c'est un peu... C'est un peu le problème que beaucoup d'entrepreneurs quand on commence doivent se poser. C'est... Je dois avoir du contenu pour avoir des utilisateurs et je dois avoir des utilisateurs pour avoir du contenu parce que c'est mes utilisateurs qui apprennent mon contenu et du coup, OK, comment je fais ? Et nous, la stratégie, on s'est dit OK, d'abord on va chercher du contenu et après on va chercher des utilisateurs. Donc ce qui est marrant, c'est qu'au tout début, pour produire les premiers coups quand c'était il y a 5 ans et qu'on voulait que le produit soit UGC, quoi ce que soit du User Generated Content, on est allé voir des retraités parce qu'ils avaient du temps et des capacités. Donc on s'est adressé à des retraités en premier pour qu'ils produisent les premiers coups. C'est moins cher peut-être aussi ? C'est moins cher. De toute façon, on ne les rémunérait pas. C'est-à-dire qu'ils choisissaient le prix de vente de leur contenu, ils le mettaient sur la plateforme pour... Ils choisissaient entre 2 et 10 euros, je crois. On vendait à l'unité à l'époque, ce n'était pas de l'abonnement et ils pouvaient comme ça produire autant qu'ils voulaient des coups. C'était eux qui choisissaient ce qu'ils produisaient. Et donc, ça a marché. On a eu comme ça 400 personnes qui ont produit des coups. Mais ça a été... C'était quand ça ? Ça, c'était en 2015. Ça a été un fiasco. C'est-à-dire que le... Mais avant le pivot, c'était après le pivot ou avant le pivot ? Avant le pivot. Avant le pivot. Ça, c'était avant le pivot. Là, c'était... Tu avais tes retraités qui faisaient tes résumés, en fait, tes fils de lecture. Qui faisaient des résumés. On avait des retraités, des étudiants, etc. Ils faisaient des fils de lecture. Ils les mettaient à disposition. Tu fais tes 400... Alors, c'était peut-être pas des coups à l'époque ou peu importe. Si, c'était des coups déjà, non ? Ça s'appelait des coups, mais ce n'était pas le même produit qu'aujourd'hui. Voilà. Donc, tu avais tes 400 coups. Tu avais ta plateforme Symfony qui a vu le jour. Et ensuite, j'ai quelqu'un qui est dans le podcast qui dit à un moment, quand le site Internet est sorti, on a pleuré de joie, mais on a pleuré aussi parce qu'on n'avait pas de clients. C'est rigolo parce que c'est... C'est vrai, en fait. C'est-à-dire que tout est prêt, mais après, tu ne sais quasiment plus quoi faire. Et là, vous faites quoi, justement, pour aller chercher du client ? Alors, déjà, il y a un truc qui est important, c'est qu'on n'est surtout pas tombé dans les cueilles dès le départ. Et ça, c'est dans notre ADN de surconceptualiser les choses et donc, du coup, de passer énormément de temps à développer un site web avec toutes les fonctionnalités possibles et imaginables. Non, au contraire, nous, on est resté très MVP. C'est Minimum Viable Product. On a voulu avoir un site très très rough avec les fonctionnalités vraiment basiques et donc, on l'a produit très rapidement, en fait. Ça nous a pris trois semaines de sortir un site. Après, ce qui a pris un peu de temps, c'est d'ajouter du contenu et donc, en fait, vraiment, notre ADN, à ce moment-là, c'était fail fast, quoi. On n'a jamais juste du premier coup et donc, du coup, on voulait se planter le plus rapidement possible pour comprendre, quoi. Et donc, en deux, trois mois, on a compris que ce n'était pas bon, quoi. Donc, on se retrouve quand même devant un précipice. OK, on a le site web, on a le truc, on a le contenu, on fait un peu d'acquisition sur des canaux comme Facebook, notamment, et ça ne marche pas, quoi. Et c'est chouette, finalement, parce que, du coup, on a un premier problème et chez Cober, on adore les problèmes. Ça sonne un peu faux et un peu bizarre, mais un problème, ce n'est pas cool, quoi. On n'aime pas les problèmes, mais en fait, c'est chouette, un problème, parce qu'on a fait la moitié du boulot, parce qu'on sait là où il faut creuser, quoi. Donc, notre problème, à ce moment-là, c'était, OK, comprendre pourquoi les gens n'achètent pas le contenu qu'on a réussi à avoir sur le site. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On a pris nos téléphones, on a appelé des utilisateurs, on leur a parlé, on leur a parlé, on leur a parlé, et on a compris que ce qu'ils voulaient, c'était, il fallait que le contenu soit ultra-qualif, il fallait qu'il soit homogène d'un coup à l'autre, parce que le problème, c'est qu'il y avait des styles différents, il y avait un auteur, il y avait aussi une qualité qui n'était vraiment pas homogène, vu qu'il n'y avait pas de process de relecture, des fautes d'orthographe sur certains coups, avec des styles complètement différents, excuse-moi l'expression, mais c'était un peu le bordel sur le site, il n'y avait pas de contrôle de qualité, il n'y avait pas de modération, et donc on a compris très rapidement que la clé, c'était d'avoir du contenu le plus impactant possible et que les gens en tirent de la valeur. On est encore avant le pivot ? On est encore avant le pivot. Parce qu'en fait, tu vas te rendre compte de plusieurs choses. D'abord, tu vas te rendre compte que ça ne marche pas, tu identifies pourquoi ça ne marche pas, mais tu pourrais être d'un caractère persévérant en disant ça ne marche pas parce que je n'ai pas de clients, parce que je fais plus d'acquisitions, parce que je fais plus de pubs, etc., parce que le produit est bon, mais en fait, tu te rends compte que le produit n'est pas si bon que ça. C'est un peu ça en fait. Et là, tu ne crois plus en ton produit, tu ne crois plus en ton produit, mais tu crois à ton projet, mais plus ton produit, et c'est là que vous allez, à mon avis, vous dire, tu parles d'ADN, mais ce qui est rigolo, c'est qu'aujourd'hui, on est six ans après, cinq ou six ans après, j'ai encore reçu, peut-être trois, quatre jours, une enquête d'Amandine, une Amandine qui doit bosser chez vous, pour dire, écoutez, vous êtes utilisateur de Coober, ça vous dirait qu'on passe 15, 20 minutes, on voudra avoir votre ressenti sur l'highlight. Donc, vous n'avez pas perdu, c'est ça qui est super, vous n'avez pas perdu ce retour client qui fait que vous pouvez améliorer sans cesse le produit. C'est ce qu'on appelle l'agilité surtout. Mais c'est, c'est vraiment clé quand on construit une boîte en B2C et même d'ailleurs, quand on fait du B2B, c'est pareil, c'est, il faut parler à son client et nous, chez Coober, on le fait énormément mais quand je dis énormément, c'est-à-dire que moi, je parle encore à des clients régulièrement, il ne se passe pas un mois sans que je ne parle pas à un de nos utilisateurs donc je passe une demi-heure au téléphone où j'en rencontre, on les fait venir dans les bureaux et j'impose, mais je dis j'impose, c'est j'imposé au début mais maintenant, je ne le fais plus parce qu'ils le font naturellement, toutes mes équipes, les équipes techniques, les équipes produits évidemment mais aussi les équipes contenus, etc., doivent parler à des utilisateurs et ils le font, ils leur parlent et c'est nécessaire en fait, on ne peut pas, une boîte, ce n'est pas à sens unique, si on ne parle pas à son client, on ne capte pas le besoin et on ne réussit pas à y répondre de la meilleure manière qu'il soit. il y a évidemment une partie de l'entrepreneur visionnaire qui sait ce que le client veut ou alors, ou qui sait ce que le client va vouloir mais ne veut pas encore mais la réalité, c'est que plus on parle à ses clients, plus on risque d'apporter une réponse qui fit bien avec leur besoin. Alors, vous vous remettez en question et ? Alors, on se remet en question et à ce moment-là, on se pose et avec le recul, je me dis que c'était une décision qui était facile à prendre parce qu'on n'avait rien à perdre mais à l'époque, on se dit ok, on a quand même six mois de travail à perdre, on a une vision sur la manière dont on exécute le projet et on pense que c'est la bonne et finalement, on se remet en question complètement, on pose les choses, on se dit ok, c'est quoi les problèmes, quelles solutions on peut y apporter et on a identifié les problèmes, les problèmes c'est quoi ? Comme je l'ai dit, c'est la qualité du contenu qui est clé, c'est le business model qui n'est pas forcément le bon et du coup, on change tout, on change la manière, on change Coubert, on change la manière dont on produit le contenu, c'est-à-dire qu'on décide ok, maintenant, on va devenir éditeur, on va produire notre propre contenu et ça, c'est le gros pivot, c'est le modèle économique qui change complètement, on n'est plus une marketplace, on devient un éditeur de contenu et donc, on produit notre propre contenu, on change de business model, on comprend que Coubert, c'est un service qui doit, qui ne s'utilise pas de manière ponctuelle, en fait, qui répond à un besoin permanent, c'est le besoin d'apprendre, de se former, d'apprendre continuellement et ce n'est pas un besoin ponctuel, on n'a pas besoin, on a évidemment des pics avec des changements dans sa vie qui impliquent d'apprendre et de consommer plus de contenu qu'à d'autres moments mais le fait est, c'est qu'on a besoin, déjà on a des changements en permanence dans sa vie premièrement et en plus de ça, on a besoin en permanence d'apprendre, c'est vital quoi et du coup, on a compris ça et on a compris que notre business model, c'était celui de l'abonnement et ce n'était pas celui de la consommation ponctuelle donc on a pivoté vers ce modèle-là donc Cooper est devenue une entreprise qui produit son propre contenu et qui le propose via un abonnement à ses clients. Combien vous étiez à l'époque ? On était encore trois et très rapidement on a recruté la fameuse Amandine dont tu as parlé qui est arrivée en 2016 ou 2017, j'ai oublié. Qu'est-ce qu'elle fait ? Qu'est-ce qu'elle fait Amandine ? Elle est responsable du contenu, c'est la chief content officer, c'est elle qui chapote toute la production du contenu et la réflexion sur celui-là. Au début, vous aviez quoi comme investissement ? Une vingtaine de milliers d'euros peut-être ? Je ne sais pas, le site ? Oui, on a levé assez vite des sommes importantes pour nous à l'époque. On a levé 320 000 euros sur les 18 premiers mois d'existence de Cooper. À l'époque, c'était beaucoup d'argent pour nous et du coup, ça nous a permis... Après le pivot donc, après le pivot. Après le pivot, oui, tout à fait. Et du coup, ça nous a permis de faire les premiers recrutements, Amandine notamment et du coup, les dépenses, oui, c'était de l'acquisition sur des canaux d'acquisition et c'était des coûts de serveur, c'était de la production publicitaire, c'était... Voilà, et la rémunération aussi des équipes. Tes 400 coupes de l'époque, les premières versions, tu les mets à la poubelle en fait ? On les met complètement à la poubelle même et à l'époque, c'est un sacrifice énorme. On perd 6-8 mois de travail, on perd de l'investissement en temps, on perd... Voilà, c'était une décision qui à l'époque était très difficile à prendre mais c'était la bonne décision. À l'époque, il n'y avait pas encore d'application iPhone ou Android ? Non, on était un service web only et on a pris conscience du fait que les gens veulent utiliser Cooper en déplacement. Donc, en fait, quand le site web, on pensait que c'était pertinent, non, ça n'était pas du tout, c'était des applications mobiles dont on avait besoin. Et à l'époque, il y avait donc ton confrère allemand ? Oui, Blinkist, oui. Quand vous vous êtes dit à un moment, ça ne fonctionne pas, quelles sont les pistes ? Il n'y en a pas 50 de pistes. Bon, s'il faut rester là, il faut changer mais c'était quoi les pistes ? Oui, c'était... Ça ou rien ? Oui, c'est-à-dire qu'on a ce concurrent qui existe et quand on a sorti Cooper au tout début, avant le pivot, ce concurrent n'était pas encore sorti du bois et du coup, on avait... on a eu un peu la même idée sauf qu'on l'exécutait d'une manière différente et au moment du pivot, on avait connaissance de ce concurrent, il y en avait d'autres d'ailleurs, des petits à l'époque soit qui n'existent plus soit qui n'ont pas fonctionné mais du coup, effectivement, on avait ça dans l'autre ligne de mire donc on s'est dit comment on fait ? Est-ce qu'on se positionne différemment de ce concurrent qui n'adresse pas le marché francophone ou est-ce qu'on fait quelque chose d'un peu similaire et finalement, on a décidé de faire quelque chose d'un peu similaire ? Alors, le mot est sympa déjà, Couber, alors je pense que ça a quasiment été évident le couber peut-être, c'était le verlan de bouc déjà mais vous aviez des hésitations avec, je ne sais pas moi, Couber ou autre chose ? Non, non, alors c'est au tout début quand on a monté Couber, le nom de la société parce que le site couber.com coûtait trop cher donc on avait appelé ça Coubleit, K-O-O-B-L-I-T et puis finalement et au début on ne parlait pas de Coube et finalement on a acheté le nom de domaine ça nous a coûté à l'époque 1700 euros on a acheté le nom de domaine couber.com c'était pour nous très très cher à l'époque mais maintenant ça va on peut se le permettre et du coup Couber ça vient effectivement du mot du book à l'envers parce qu'on disrupte un petit peu le livre et du coup le mot Coube on s'est beaucoup posé la question est-ce qu'on veut créer un usage ? On a pensé à Tweak c'est génial aujourd'hui tout le monde parle d'un tweet c'est une évidence et un Coube finalement c'est génial parce que c'est le mot Coube aujourd'hui nos utilisateurs ils l'emploient ils disent est-ce que vous pouvez me couber ce livre ils l'emploient comme un verbe ils l'utilisent ils se le sont appropriés et donc c'est génial et le Coube ça a une signification qui lui est propre c'est-à-dire que j'aime pas employer le mot résumé de livre quand je parle de Coube j'aime pas employer le mot de résumé pourquoi ? parce qu'un Coube c'est beaucoup plus qu'un résumé en vrai l'idée c'est que un Coube c'est un document qu'on peut consommer en 20 minutes à peu près en gros un document court qu'on peut lire et écouter en moins de 20 minutes et qui donne accès aux idées clés d'un contenu source au début c'était les livres aujourd'hui on fait plus que les livres d'ailleurs il y a des coupes de conférences TED il y a des coupes de documentaires Netflix il y a des coupes de conférences d'autres conférences il y a des coupes de livres blancs enfin voilà il y a des coupes de toutes les sources les plus qualies de contenu qu'on peut trouver et donc du coup le Coube c'est ça c'est ce document court qu'on peut consommer facilement à l'écoute et à la lecture et c'est un document qui est optimisé pour être facile à consommer pour être facile à mémoriser et ça c'est intéressant parce que nos utilisateurs ils consomment aujourd'hui des Coube mais ils ne se rendent pas compte que ce contenu il a été conçu avec une approche scientifique scientifique pourquoi ? parce que quand je dis qu'il est optimisé pour être facile à retenir c'est que là je vais donner quelques secrets de fabrication je ne vais pas tout donner mais dans notre secret c'est ça tous les coupes sont construits de la même manière on a une exigence de qualité qui est la même pour tous les coupes avec un standard qui fait que les coupes d'un coup à l'autre on a le même modèle et comment on construit un coup ? on a fait de la statistique au départ sur les bouquins mais après sur tous les types de contenu et il se trouve que dans un livre en moyenne il y a entre 8 et 14 idées donc un coup c'est entre 8 et 14 parties chaque partie elle est elle est construite sur le même modèle on a un titre qui résume l'idée il n'y a pas de devinette il n'y a pas de métaphore c'est très très factuel ça résume l'idée qui va être développée dans la partie et ensuite on commence le développement de chaque partie avec des formules interrogatives parce qu'on sait que quand on pose des questions on crée les chemins cognitifs dans le cerveau des personnes et quand on va apporter la réponse dans le développement la case aura déjà été créée et du coup la réponse pourra plus facilement être mémorisée on utilise la répétition dans le temps au sein d'une partie les idées clés sont répétées plusieurs fois quand on fait de l'audio par exemple on utilise la musique on utilise des bruitages à des moments précis parce qu'on sait que ces moments là sont importants et qu'il faut éveiller l'attention de l'auditeur donc voilà le contenu le cube il est créé avec vraiment cette approche scientifique et ce qui est génial c'est que quand on le consomme on ne s'en rend pas compte il est optimisé pour bien rentrer dans le cerveau si on repart au tout début quand vous avez donc mis à la poubelle vos 400 anciens coups ce que tu m'as dit tout à l'heure c'est que le problème des anciens c'est qu'il y avait un problème de régularité c'était pas les mêmes voix c'était pas les mêmes approches donc vous avez mis une sorte de pattern pour dire voilà il faut que ça soit ça 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 et ça tu as dû donc faire appel évidemment à des acteurs pour parler mais peut-être je ne sais pas moi des psychologues ou des experts ou des gens comme ça pour pouvoir créer une trame tu ne peux pas d'abord résumer n'importe quel cube peut-être de la même façon comment vous avez monté ces patterns et tout ça alors c'est nous qui sommes montés en compétence mes équipes et moi-même c'est-à-dire qu'on s'est posé on a rencontré des neuroscientifiques on a lu beaucoup de livres on a coupé ses livres d'ailleurs ils sont disponibles sur Coober on a lu beaucoup de livres on est vraiment montés en compétence sur les domaines de la neuroscience des techniques d'apprentissage de comprendre comment ça fonctionnait et ça ça nous a permis justement de créer un premier standard de ce qu'est un bon cube avec les préférences clients auxquelles ce cube doit répondre je parle de mémorisation je parle de facilité de consommation facilité de digestion de toutes ces préférences clients en gros on les a identifiées et on a construit un premier standard et ensuite ce premier standard ça a gravé dans le marbre le niveau de qualité qu'on avait à l'époque et puis de mois en mois d'année en année on a fait évoluer ce standard on l'a fait monter on l'a fait monter monter et à chaque fois on ajoute on ajoute en qualité on ajoute en valeur que le cube apporte aux utilisateurs et aujourd'hui encore ce standard on le fait évoluer mais quand je parle de standard c'est qu'on a vraiment aujourd'hui des documents très précis qui gravent dans le marbre ce qu'est un bon cube et ça c'est très très important parce que c'est ça qui nous permet d'avoir une qualité qui est justement standardisée qui est la même pour tous les cubes et ça ça nous permet d'onborder facilement des auteurs de former facilement des auteurs pour qu'ils produisent du contenu qui est standard Vous remastérisez des anciennes cubes ? ça vous arrive ? Oui oui complètement parce qu'entre un cube qui a été produit il y a deux ans et maintenant étant donné que nos standards de qualité ont évolué on les refait complètement même c'est même pas remastérisé on les jette et on en réécrit des nouveaux et on en réenregistre des nouveaux Tu parles d'auteurs moi je parlais d'acteurs en fait je croyais que c'était des acteurs donc en fait l'acteur c'est celui qui va parler qui va raconter le cube qui n'est pas forcément je ne sais pas si d'ailleurs il y en a qui sont auteurs et acteurs c'est pas vous alors c'est pas Alexandre qui était passionné de ces fiches de lecture qui font les ou peut-être plus aujourd'hui mais vous avez commencé au début à faire vous-même les fiches de cube oui alors oui au tout début on les faisait nous c'est nous qui avons défini ce qu'était un bon cube à l'époque et entre ce que nous on a produit et ce qu'on propose maintenant il y a un monde mais c'est nous effectivement qui avons fait les premiers et aujourd'hui alors un cube c'est quoi c'est on prend un contenu source on en extrait l'essence on retranscrit ses idées dans un document qui est facile à lire facile à mémoriser etc ça c'est le cube écrit et derrière on a un acteur qui va venir interpréter ce cube mais l'acteur c'est un interprète c'est pas lui qui va extraire les idées qui va produire le contenu il va interpréter et on a différentes versions de cube audio on a soit la version homothétique c'est à dire que là on va juste avoir un acteur c'est comme un audiobook sur Audible il va prendre le cube écrit et il va le lire devant un micro dans un studio et on va avoir la version audio homothétique du cube écrit et on a d'autres types de cube qui sont ce qu'on appelle nous des cube stories ou des cube talks et c'est des cubes qui sont cette fois-ci on prend le cube écrit et on le scénarise on ajoute des dialogues on ajoute des débruitages on ajoute plein de choses qui rendent le contenu bien plus dynamique et avec le storytelling notamment ça facilite l'apprentissage et pourquoi 20 minutes ? alors 20 minutes on va le voir que c'est pas tout le temps 20 minutes mais c'est quasiment tous 20 minutes oui c'est aux alentours de 20 minutes c'est à 25% près 20 minutes voilà ça peut être 15 ou 25 minutes mais l'idée c'est que on se cale à la fois sur le temps de trajet moyen pour aller au boulot le matin et sur un contenu qui va ne pas dépasser la capacité optimale de concentration il faut pas être trop long aujourd'hui on sait que ce qu'on reproche aux audiobooks finalement c'est que c'est un contenu qu'on écoute 10, 15, 20 heures parfois on doit y revenir à plusieurs fois etc et donc d'avoir des petites capsules de contenu qu'on peut consommer en une fois ça s'intègre beaucoup mieux dans la routine des utilisateurs et ça c'est définitivement très important de pouvoir être intégré dans la routine des gens nous ce qu'on veut c'est que les gens ils consomment coubeur toutes les semaines voire tous les jours et 20 minutes c'est possible plus c'est plus difficile alors en travaillant sur l'épisode j'ai vu de plus en plus le terme capsule c'est un terme qui est alors ça fait un peu matrix mais c'est un terme qui est intéressant parce que effectivement vous injectez du savoir assez rapidement c'est-à-dire 20 minutes qui fait des podcasts qui dure des fois deux heures deux heures et quart c'est vrai qu'on m'a souvent posé la question pourquoi tu ne fais pas plus court d'abord on ne rentre pas là on le voit parce que ça fait quand même 40 minutes qu'on parle on n'arrive pas à rentrer mais on n'a pas le même niveau de concentration c'est-à-dire que quelqu'un dans une voiture qui va écouter en plusieurs fois le podcast c'est comme une série télé il écoute toi il faut le comprendre c'est complètement différent mais c'est aussi pour ça que justement couber est en train d'évoluer et on est j'en parlerai peut-être après mais au départ après le pivot et même avant couber était une boîte qui fait du contenu donc comme je l'ai dit c'est et même après le pivot on produit du contenu et on permet aux gens d'accéder à ce contenu via un abonnement et aujourd'hui c'est pas un autre pivot mais c'est une orientation stratégique depuis maintenant plus d'un an on est en train de devenir un service qui est à la croisée du contenu mais aussi du learning et du développement personnel on est tout simplement devenu une app de learning et de développement personnel et je pourrais développer ce sujet après mais c'est ce vers quoi on est aujourd'hui et cette orientation stratégique elle nous différencie de tous nos concurrents on est un service qui est à la croisée de Blinkist qui fait des résumés de livres mais aussi de Udemy qui est une boîte de formation qui fait des cours et des masterclass Coober c'est une entreprise qui est à la croisée de ces trois services Quand tu prends un bouquin entre la présentation de l'auteur alors parce que dans le couple vous n'allez pas tout résumer ce n'est pas le principe du résumé effectivement vous allez sortir ce qui est important du bouquin mais quand tu prends la présentation de l'auteur les études qui démontrent l'histoire de l'auteur etc en fait vous enlevez tout ça pour rentrer pile dans l'essentiel Oui alors c'est l'idée c'est un livre c'est génial et je préfère dire d'emblée que le but de Coober c'est justement de redonner goût à la lecture à des gens qui ont perdu goût à la lecture et nous on veut que les gens continuent d'acheter des livres et les gens continueront d'en acheter et Coober oeuvre pour ça d'ailleurs on vend des livres après avoir écouté ou lu un Coobe nous on incite les gens à aller acheter le livre et ils le font ceci étant dit un Coobe en gros on donne accès aux idées clés dans un livre il y a beaucoup de contexte effectivement très souvent il y a beaucoup de contenu qui va aider à soutenir une thèse mais derrière il y a une thèse et qui peut être condensée on peut donner accès à cette thèse en un nombre de mots minimum et c'est ça l'idée de Coober mais Coober va permettre vraiment d'accéder aux idées clés et derrière si on a envie de creuser et c'est souvent le cas il faut acheter le livre on n'aura pas tout avec Coober on n'a pas inventé comme dans le film Matrix le plug consommé dans la nuque et qui permet d'apprendre à piloter un hélicoptère ou à faire du karaté en une seconde malheureusement c'est une métaphore qu'on a utilisée mais on a compris qu'avec Coober on met le pied à l'étrier on comprend les bases d'un sujet mais si on veut maîtriser ce sujet il faut acheter le livre et tu as des bouquins qui sont plus compliqués à résumer quand tu vois par exemple tu parlais de 20 minutes mais je suis tombé sur la semaine de 4 heures je crois qu'il fait 50 minutes oui parce que c'est très compliqué je reconnais que c'est très compliqué de le faire en 20 minutes l'essentiel c'est quand même d'envoyer cette capsule c'est-à-dire l'essence même du cube chez la personne et ça je trouve ça très intéressant c'est pour ça que je m'étais abonné d'ailleurs mais c'est nous notre on se bat pour quoi on se bat pour créer un service qui apporte un maximum de valeur à ses utilisateurs c'est ça vraiment ce pourquoi on se lève tous les matins on se dit ok comment on sait que Coober va réussir si jamais les gens qui payent 8 euros par mois ou 80 euros par an trouvent ce prix légitime et trouvent que c'est pas cher en fait parce que quand quelqu'un nous dit c'est trop cher c'est quelqu'un qui n'a pas capté la valeur parce que pour 8 euros par mois quand on sait ce que Coober nous permet de faire ça les vaut largement et on a gagné quand les gens sont alignés avec ça et donc notre objectif c'est apporter un maximum de valeur et la valeur c'est quoi c'est les idées c'est comment je peux quand je consomme un coupe comment derrière j'ai les clés pour pouvoir commencer à appliquer ces idées ou vraiment quand j'ai quelque chose à faire dès le lendemain matin donc La semaine de 4 heures de Tim Ferriss c'est un livre génial mais les concepts qui sont abordés sont pas complexes mais en tout cas il y en a beaucoup et il faut les développer pour qu'on puisse les comprendre et du coup effectivement ce coupe fait 50 minutes et fait pas 20 minutes et il y en a plein d'autres comme ça et ça c'est pas du tout un problème effectivement parce que derrière on va y passer 50 minutes mais on va avoir un maximum de valeur on va pouvoir vraiment changer quelque chose dans sa vie dès le lendemain et ça c'est le but c'est vraiment j'utilise Coober parce que j'ai un problème à résoudre et je veux changer quelque chose dans ma vie Combien de coups aujourd'hui ? On a 1500 coups aujourd'hui on en produit 30 nouveaux par mois en français et 20 nouveaux par mois en anglais parce qu'on adresse le marché américain depuis maintenant 8 mois Là j'étais hier sur la bio au Reine de Fête par exemple est-ce que c'est plus compliqué je sais pas une bio ou une fiction aujourd'hui puisque tu vas attaquer la fiction Ouais ouais alors on s'attaque à la fiction alors effectivement la fiction c'est aujourd'hui ce qu'on fait de plus complexe pour la bonne et simple raison qu'on ne veut pas proposer à nos utilisateurs une énième fiche de lecture de ces grands classiques de la littérature mais on veut proposer un coube qui leur permet d'utiliser les messages et les tests développés dans ces livres de fiction dans ces grands classiques de fiction dans leur vie de tous les jours donc on veut une application concrète et vraiment que nos utilisateurs peuvent utiliser et ça ça nécessite justement d'avoir une réflexion très importante sur l'analyse de ces livres-là et sur ce qu'on peut en tirer et du coup ça c'est compliqué à produire comme contenu et en revanche les biographies c'est assez facile on raconte des histoires alors de toute façon nous on essaie de faire en sorte que nos coupes soient neutres et objectifs et qu'ils restituent les idées d'un auteur mais de toute façon on sait quelque chose c'est que le fait de mettre la lumière sur certaines parties du livre plutôt que d'autres finalement tout cela dépend de la subjectivité de l'auteur qui va écrire le cube et du coup de toute façon on sait qu'il y a cette subjectivité donc ce qu'on fait aujourd'hui c'est que pour permettre à nos utilisateurs de mieux appréhender un cube on permet à l'auteur du cube donc la personne qui va extraire l'essence du livre de donner son avis sur le livre comme ça ça permet à nos utilisateurs de savoir s'il y avait un angle en fait dans la manière dont l'auteur du cube a décidé de résumer les idées et c'est vachement important mais du coup il n'y a pas vraiment de pattern on sait qu'il y a des contenus plus difficiles que d'autres après ça dépend vraiment des livres il y a des livres techniques quand on fait le cube du capital au 21ème siècle de Piketty on fait appel à des auteurs qui comprennent l'économie qui sont capables de faire le livre se veut vulgariser des idées mais il nous faut aussi un auteur capable de vulgariser encore plus que ce qu'a fait Piketty donc voilà il y a certains contenus qui effectivement sont publics comment ça marche au niveau des droits ? la situation elle est simple quand on produit du contenu sur Coober c'est du contenu qu'on considère comme du contenu original et donc nous on a des contrats avec les rédacteurs de Coober et on n'a pas de contrat avec toutes les maisons d'édition aujourd'hui on est dans une dynamique où on discute avec certaines maisons d'édition on a des accords avec certaines maisons d'édition il y en a d'autres avec lesquelles on n'a pas d'accord et donc quand on est en discussion on va retirer le contenu pendant les phases de négociation donc c'est pour ça que le contenu a tendance à bouger un petit peu il y a des droits où la réponse elle est on a des contrats avec certaines maisons d'édition donc on leur reverse des droits donc voilà c'est ça oui et celle avec laquelle on n'a pas de contrat on ne leur reverse pas de droits quand vous avez sorti Steve Jobs vous avez été rappelé par la maison d'édition pour dire je suis désolé mais c'est pas possible exactement pourquoi ça leur fait des ventes en moins alors c'est en fait de toute façon non ça ne leur fait pas de ventes en moins parce que en moyenne un coube ça fait 5% de la taille d'un ouvrage nous ce qu'on explique c'est que de toute façon au contraire tous les utilisateurs de coubeur c'est pas des personnes qui achètent 20-30 livres par an les utilisateurs de coubeur sont des personnes qui n'achètent pas de livres et à qui justement on redonne le goût de la lecture et c'est ça vraiment la beauté de coubeur c'est que notre objectif c'est vraiment de redonner goût au livre de refaire découvrir le pouvoir des livres à une audience qui n'en achète pas ou plus et du coup voilà on permet aux gens de découvrir ses auteurs de découvrir des livres de découvrir des maisons d'édition et derrière ils les achètent on a 20% de nos utilisateurs qui après avoir lu un coube cliquent sur le lien qui permet d'acheter le livre qui va sur le site marchand donc nous on vend des livres donc voilà et on est en train de démontrer aujourd'hui aux maisons d'édition en France que coubeur va venir dynamiser un marché coubeur est une nouvelle manière de faire découvrir des auteurs des livres et d'accéder en donnant accès à une partie des idées mais clairement il n'y a pas de cannibalisation avec un produit qui donne accès à 5% des idées du livre et surtout il y a quelque chose qui est très important c'est que s'il n'y a plus de livres il n'y a plus de coubeur donc nous on n'a aucun intérêt à ce que les maisons d'édition ne vendent plus de livres donc oui nous c'est ça notre mission et elle est complètement alignée avec celle des maisons d'édition donc aujourd'hui on a des contrats avec des maisons d'édition et la tendance c'est on veut avoir des contrats avec l'intégralité des maisons d'édition françaises alors on va parler de lecture parce qu'il y a une petite touche sur l'application qui est fois 1.25 1.50 fois 2 voilà alors est-ce que vous avez déjà fait des études moi quand je sais que je vais arriver j'accélère le coube par exemple pour pouvoir le terminer est-ce que vous avez fait des études sur cette fonctionnalité de fois 2 et est-ce qu'on doit habituer son cerveau à écouter en fois 2 ou en fois 1.5 alors oui on a fait des études évidemment toutes les fonctionnalités que les penseurs on mesure aujourd'hui on a à peu près 20% de nos utilisateurs qui utilisent cette fonctionnalité et donc qui accélèrent à leur contenu en général ça ne va pas au-dessus de fois 2 c'est fois 1.5 voire fois 2 il faut y aller fois 2 même fois 2 il faut y aller quand même c'est une gymnastique du cerveau qui est assez compliquée moi-même je sais que je ne peux pas j'ai besoin 1.5 c'est le maximum le fait là c'est que cette fonctionnalité elle a été très demandée et elle est très utilisée 20% c'est beaucoup de gens qui utilisent cette fonctionnalité là cette fonctionnalité elle permet justement c'est l'usage que tu en fais c'est-à-dire d'adapter on est pressé on n'a pas 20 minutes et on peut faire rentrer le contenu mais c'est marrant parce qu'on a un usage c'est que nos utilisateurs ils écoutent un cube et quand ils ont vraiment accroché sur le cube quand ils ont capté de la valeur et bien souvent ils prennent le temps derrière de le lire après l'avoir écouté parce que moi je le lis en même temps voilà moi je le lis en même temps voilà c'est ça tu fais partie de ces utilisateurs-là qui utilisent à la fois la lecture et l'écoute et ça c'est l'utilisation optimale pour avoir un maximum d'impact de lire et d'écouter en même temps là tu sais que tu fais marcher ta mémoire visuelle et ta mémoire auditive et ça c'est le top c'est tellement condensé vous allez tellement à l'essentiel que vous n'autorisez pas ce qui est normal vous n'autorisez pas à ce que l'esprit soit dissipé 20 secondes parce que si ton esprit regarde autre chose passer pour 20 secondes vous avez perdu quelque chose c'est pour ça que moi dans ma tête je préfère faire les deux en même temps comme ça je suis dedans alors ça ne peut pas se faire au volant évidemment mais voilà je t'ai coupé je vais rebondir sur ce que tu dis c'est justement quand tu écoutes un coup ce que tu veux c'est capter un maximum de valeur ce que tu veux c'est à la fin avoir soit une compétence soit des idées que tu vas pouvoir utiliser dans ta vie de tous les jours si on part de ce postulat-là on se dit ok tu vas avoir le moment les 20 minutes ou les 15 minutes que tu vas passer à écouter sont une période clé pendant laquelle tu dois être complètement concentré pour pouvoir capter un maximum et ce que tu dis c'est moi j'ai peur de perdre quelque chose d'important vu que c'est très très dense et que du coup il n'y a pas de superflu il n'y a pas de fioriture donc il n'y a rien à perdre donc vu qu'ils ont tu te dis vu qu'ils ont résumé ça en 20 minutes forcément chaque phrase est importante nous aujourd'hui on a 60-70% du contenu qui est écouté sur Coober le problème quand on écoute un couple nous on essaie de pallier aux défauts du format audio qui sont qui dit audio dit je multitask qui dit je multitask dit je ne suis pas complètement focus sur ce que j'écoute donc forcément je me perds dès que j'ai quelque chose qui accroche ma vision je me perds etc et donc pour pallier à ça nous on a mis en place plein de solutions donc j'en ai parlé c'est ajouter de la musique du sound design des bruitages etc mais derrière on construit Coober justement pour pouvoir pallier à ça aujourd'hui on ajoute toutes les fonctionnalités qu'on ajoute vont dans le sens de prolonger l'expérience donc tu écoutes un cube aujourd'hui tu peux suivre un parcours de formation dans lequel le cube est intégré à la fin de ce cube tu vas avoir un quiz et tu peux le quiz justement te permet de tout de suite à la fin d'un cube répondre à des questions qui font que tu vas mieux mémoriser les idées parce qu'on aura justement entraîné ton cerveau et générer des questionnements générer le questionnement c'est le meilleur moyen pour générer pour faciliter la mémorisation on a comme ça tout un tas de features qu'on est en train de développer Coober aujourd'hui on n'est plus seulement une boîte de contenu mais on est un service qui est à la croisée du learning et du développement personnel on a sorti il y a maintenant 6 mois une fonctionnalité qui est devenue une fonctionnalité clé dans Coober qui s'appelle les parcours où justement on propose en fonction de gros problèmes que nos utilisateurs essayent de résoudre donc les gros problèmes les parcours qu'on propose c'est des parcours sur l'indépendance financière des parcours sur le développement personnel sur comment mieux manger comment mieux dormir des parcours sur la séduction des parcours sur l'entrepreneuriat comment monter sa boîte comment parler à ses utilisateurs des parcours sur la productivité sur la séduction voilà on a comme ça tout un tas de parcours et ces parcours en fait ils sont assez des pour répondre à un objectif précis c'est une succession de coups à lire ou à écouter à chaque coup on associe un quiz à la fin à la fin de ce coup on doit avoir plus de 80% de bonne note au quiz pour débloquer l'étape suivante l'étape suivante c'est un autre coup et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on débloque tous les coups et à la fin on a une certification et normalement on a les clés pour pouvoir franchir le pas pour atteindre son objectif si c'est devenu un plus productif on a les clés pour devenir plus productif etc et ces parcours là justement ce qui est génial c'est que c'est devenu une feature clé dans Coubeur donc la base c'est le coup aujourd'hui on sait que le coup c'est très fort mais nous aujourd'hui on utilise le coup dans des parcours de formation et ça c'est super puissant et en plus de ça aujourd'hui ces parcours de formation on les co-construit avec des experts aujourd'hui on s'associe à des experts qui viennent incarner les parcours pourquoi ? parce que Coubeur est légitime pour faire des coups et pour extraire l'essence de contenu source mais aujourd'hui on travaille avec des experts sur la productivité sur la reconversion sur plein de sujets par exemple le dernier parcours qu'on a sorti c'est sur la reconversion professionnelle on a travaillé avec une experte en reconversion professionnelle et c'est elle qui nous a dit quel contenu il faut lire pour pouvoir réussir sa reconversion et on a comme ça on fait le couple de tout un tas de contenus donc il y a des livres blancs des formations des livres des conférences etc et à la fin on envoie même par mail ce qu'on appelle un handbook c'est un petit livret sur comment avoir les clés pour réussir sa reconversion professionnelle et donc en fait t'imagines la puissance du truc c'est t'as un expert qui te dit quels sont les meilleurs contenus à consommer pour pouvoir atteindre son objectif et derrière nous on fait les coupes de tous ces contenus ce qui veut dire que dans un parcours qu'on peut consommer en une semaine en 20 minutes par jour on a les clés pour pouvoir enclencher ce changement c'est assez puissant le défaut si je peux dire s'il y a un défaut enfin il y en a certainement mais s'il y en a un par exemple par ce système de capsules on a quand même du mal à interpréter là par exemple dans la semaine prochaine je reçois un alpiniste qui est monté sur l'Everest il a écrit 3-4 bouquins Marc Battard et il parle de sommet mais tu vois sommet à part moi les 4-5 sommets le K2 etc je ne les connais pas donc c'est sympa de pouvoir aller sur Wikipédia avoir une définition de pouvoir avoir une image sur Google le KUB alors je comprends quand on veut se former ça il n'y a pas de problème mais quand on veut se cultiver parce que si vous attaquez la fiction c'est qu'à un moment peut-être qu'on a envie de se cultiver aussi peut-être qu'on a envie d'imaginer tel bio et en fait on n'a pas le temps d'imaginer comment tu vois comment tu réponds à ça alors c'est c'est intéressant parce que tu as identifié quelque chose de très important le processus d'apprentissage évidemment il se fait dans le temps et ce qu'on perd avec un KUB c'est effectivement de lire quelques pages d'un livre de le refermer de dormir dessus etc alors nous déjà on va à contre-courant de l'objectif qu'ont beaucoup de consumers app qui veulent que l'utilisateur revienne 20 fois par jour sur l'application nous ce qu'on recommande c'est pas plus d'un KUB par jour déjà et quand on fait des parcours de formation on dit faites un KUB par jour ne faites pas plus d'un KUB par jour on bloque pas on devrait ce qu'on demande à nos utilisateurs c'est de n'en consommer qu'un par jour pourquoi ? parce qu'effectivement l'écueil dans lequel on peut tomber c'est de lire trois coupes dans la journée de se dire ok c'est génial je vais accéder aux idées de ces trois livres et voilà mais ce qui va se passer c'est que ça va rentrer par une oreille ça va sortir par l'autre donc déjà ça c'est le premier point le deuxième point c'est que justement nous on veut pallier à ça en ajoutant plein de fonctionnalités sur KUB qui vont permettre finalement de faire l'acquisition de ces idées et de se les approprier et ça ça passe par des fonctionnalités qu'on est en train de développer comme des rappels après avoir consommé un KUB bientôt sur KUB on va avoir la possibilité de cliquer sur un bouton je veux retenir les idées et du coup nous on va renvoyer les idées clés 24h 7 jours et 30 jours après sur le canal du choix de l'utilisateur par mail par SMS ou par in-app message et la personne va justement réaccéder à ces idées clés à ces moments clés donc je dis 24h 7 jours et 30 jours qui ne sont pas des chiffres que j'ai donnés par hasard ce n'est pas des dates que j'ai données par hasard parce qu'en gros c'est pour pallier à la courbe de l'oubli justement qui il me semble que c'est 50% dans les 24 premières heures on oublie 75% de ce qu'on a consommé dans les 7 jours et on oublie je crois 85% de ce qu'on a consommé dans les 30 jours si on n'y revient pas donc voilà nous on veut pallier à ça sur le podcast j'ai reçu Anthony Bourbon de Feed tu vois ce que c'est Feed ? oui bien sûr voilà c'est rigolo parce que c'est exactement la même chose c'est-à-dire que ça s'adresse à des gens pressés lui quasiment conseille de ne pas manger du Feed tous les jours parce qu'en fait il y a des gens qui te disent par exemple tu pourrais te dire un coube ce n'est pas de la lecture comme Feed ce n'est pas de la bouffe ça s'adresse à des gens qui veulent être efficaces en fait parce qu'il n'y a pas ce plaisir comment t'expliquer autant la lecture toi tu l'as dit au tout début du podcast toi et Alexandre vous êtes des gros lecteurs je pense que si tu lis comme toi comme moi comme Alexandre vous lisez par plaisir est-ce qu'on peut dire qu'on pourrait prendre un coube par plaisir on ne prend pas de plaisir en fait alors c'est pas fait pour faire du plaisir c'est ce que tu vas me répondre c'est des réflexions que j'ai eues la dichotomie lecture plaisir lecture utilitaire quoi en réalité je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui prennent du plaisir à apprendre c'est le fait d'apprendre et de sentir qu'on progresse donc en fait cette analyse pour moi elle est fausse parce que la notion de plaisir c'est totalement subjectif et il y a une notion de divertissement peut-être et d'apprentissage et effectivement même dire que le divertissement et l'apprentissage sont des choses opposées c'est faux parce qu'on apprend aussi quand on se divertit comme je l'ai dit quand on lit des livres de fiction il y a souvent des messages derrière qui permettent de se construire etc et du coup c'est la même chose pour l'idée selon laquelle il y a une dichotomie forte entre la lecture plaisir et la lecture apprentissage et donc donc voilà ceci étant dit il y a effectivement parfois on ouvre un livre en se disant mon objectif c'est ça va me faire mal mais il faut que je le lise parce que j'ai besoin d'apprendre le marketing digital parce que j'ai besoin d'apprendre telle ou telle technique parce que j'ai besoin voilà et oui et ça nous on se bat pour que coubeur ne soit pas considéré comme quelque chose qui n'est pas agréable à consommer et c'est pour ça que nous justement on ajoute et on teste des coupes qu'on appelle des coupes talk ou des coupes fiction où on va même nous scénariser le contenu on a compris que le storytelling c'était clé et quand on a des coupes qui vont être parfois un petit peu sur des sujets rébarbatifs et bien qu'est-ce qu'on va faire on essaie nous de les scénariser d'ajouter du storytelling d'ajouter des dialogues et ça c'est génial parce que du coup on fait passer des messages beaucoup plus facilement avec justement toute cette dimension divertissement qu'on ajoute à du contenu qui ne l'est pas forcément au départ enfin quand tu parles de coubeur vous avez fait des études pour savoir à peu près combien de gens connaissaient ? non, on n'a pas fait d'études pour connaître notre notoriété ce qu'on sait c'est qu'on le ressent c'est-à-dire quand on mesure la croissance de coubeur on mesure la croissance générée par l'acquisition payante et la croissance organique et on voit que la croissance organique elle augmente dans le temps donc la croissance organique c'est quoi ? c'est des gens qui s'abonnent à coubeur sans avoir été exposés à une publicité directement avant de s'abonner et du coup cette croissance organique elle augmente dans le temps donc le bouche à oreille marche bien donc on commence à avoir une certaine notoriété alors auprès d'une site très qualifiée que sont les entrepreneurs les tech friendly les personnes qui s'intéressent à la transformation digitale et à l'innovation on est très connus parce que c'est la site qu'on visait au tout départ quand on a lancé coubeur donc là on est très connus on a une notoriété très importante en revanche aujourd'hui on est en train de devenir mass market j'en parlais au début on adresse plein de verticales donc on parle aux gens qui veulent se développer personnellement on parle aux gens qui veulent réussir professionnellement on parle aux gens qui veulent apprendre à mieux manger à mieux dormir donc on commence à adresser des verticales vraiment plus globales plus mainstream et donc aujourd'hui on est en train de se construire une notoriété beaucoup plus importante alors on va reparler de la boîte vous avez levé 200 000 euros en 2017 c'est ça ? oui et plus récemment 1 million d'euros ? oui avec Kim Aventure je crois il me semble ? avec Kim Aventure notamment et des business angels oui en fait on a un parcours equity en tout on a levé aujourd'hui 2 500 000 euros d'accord combien vous êtes aujourd'hui chez coubeur ? on est 12 salariés auteurs, acteurs sont externes ? voilà c'est tous nos acteurs et les auteurs de coube sont des freelances qui ont un job à côté c'est-à-dire que c'est pas leur travail à plein temps pourquoi ? parce que en gros nos auteurs on les recrute selon 3 critères ils doivent évidemment être de bonne plume ils doivent avoir un bon esprit de synthèse et ils doivent avoir une expertise dans un domaine qui les rend légitimes couber un contenu dans un domaine qui nécessite cette expertise finalement parce qu'on fait pas couber un ouvrage à un auteur qui a un ouvrage de marketing digital à un auteur qui ne connait pas la discipline donc voilà et comme ça on a nous un réseau d'auteurs qu'on a formés qui ont cette expertise et à qui on envoie les ouvrages quand ils font partie de leur domaine d'expertise c'était quand la dernière levée de fonds là on vient de closer un bridge de 500 000 très là la semaine dernière qui va vous permettre qui va nous permettre d'aller jusqu'à la prochaine levée en fait le contexte aujourd'hui on enregistre ce podcast juste après le déconfinement on vient de passer par une phase un peu compliquée pour une start-up qui est en recherche de fonds comme couber comme beaucoup d'autres start-up nous on est en process de levée et du coup nous pour sécuriser cette levée dans le contexte on a la stratégie de couber elle est simple c'est d'aller à la rentabilité et pour sécuriser ça on a réalisé un bridge très récemment qui nous permet d'aller à la rentabilité et de faire une plus grosse levée dans des meilleures conditions parce que votre poste de dépense numéro 1 mis à part les salaires ça c'est autre chose c'est l'acquisition exactement c'est ça qui est compliqué nous on fait de l'acquisition alors c'est compliqué c'est pas compliqué parce que ça marche bien pour nous on fait de l'acquisition on communique sur des canaux d'acquisition comme Facebook Instagram Youtube on fait de la publicité vidéo notamment mais aussi toutes sortes de publicités on a tout un tas de canaux qu'on exploite et ça marche plutôt bien aujourd'hui les units économiques de couber sont très bons et du coup tout va bien mais effectivement c'est un gros poste de dépense aujourd'hui nous on dépense de l'argent en acquisition pour générer des abonnés et on fait évoluer le produit constamment pour que les abonnés restent abonnés tu peux me donner quelques métriques oui bien sûr on a aujourd'hui plus de 750 000 utilisateurs de couber on a un taux de croissance à deux chiffres mensuels toute plateforme confondue l'usage il est principalement sur l'application mobile on a 90 à 95% de l'usage qui est fait sur l'application mobile on est clairement devenu un service mobile first du coup le site web continue d'exister et on peut consommer sur le site web on peut lire et écouter sur le site web mais c'est pas c'est pas le canal qu'ont privilégié c'est pas d'ailleurs la plateforme qui évolue le plus est-ce que tu veux entendre la plus grosse critique que j'ai à vous faire à volontiers on adore les problèmes on adore les critiques pourquoi vous êtes pas sur CarPlay parce que franchement en voiture je sais pas si c'est compliqué d'ailleurs à faire mais je vois pas d'abord il y en a quand même pas mal qui sont en podcast il y a plein de clients alors évidemment Apple Podcast et tout ça Spotify mais tu as des castbox il y en a plein Audible qui est mais vous y êtes pas c'est dommage parce que c'est dangereux quoi presque ouais ouais alors oui la réponse elle est simple c'est juste question de priorisation dans la roadmap c'est un ticket il est dans la roadmap produit on va développer l'application CarPlay maintenant on a beaucoup d'autres choses à faire et donc c'est juste que c'est pas le prochain ticket tu me fais une promesse quand vous êtes en bêta tu m'envoies le rhythm pour pouvoir être bêta testant sur CarPlay tu parlais des Etats-Unis marché en langue anglaise sinon en Europe vous êtes un leader ils sont plus gros que vous Blinkist il me semble oui oui Blinkist sont plus gros que nous ils sont aux Etats-Unis ils sont pas sur les marchés francophones en Europe on est les seuls les leaders sur les marchés francophones et ils sont aux Etats-Unis et c'est nous qui allons attaquer leur marché en France tu n'as pas d'autres concurrents on a des tout petits concurrents mais qui sont encore encore tout petits et qu'on ne voit pas vraiment émerger donc non on est seul en France on a un concurrent mais qui n'est pas vraiment un concurrent qui s'appelle Get Abstract qui fait plus du B2B donc c'est une offre différente et surtout ce qui est intéressant c'est que j'en ai parlé un peu plus tôt mais aujourd'hui on est présent en France en Belgique en Suisse et au Canada francophone on est leader on s'est lancé aux Etats-Unis on s'est lancé aux Etats-Unis parce que il y a un vrai fit avec la proposition de valeur de Coober et le marché américain qui est friand de développement personnel qui est friand de learning qui est friand de ces applications qui permettent de se réaliser et d'atteindre leurs objectifs quand on a avant de décider de se lancer aux Etats-Unis on s'est posé évidemment la question pourquoi ? parce que certes il y a un vrai fit avec la proposition de valeur de Coober mais c'est un marché qui est ultra compétitif ça coûte de l'argent d'exister aux Etats-Unis et donc c'est une décision qui a été mûrement... Il y a des coups d'ac qui doivent être énormes ? Ouais quand tu le fais bien c'est 30% plus cher qu'en France d'acquérir un... Et le marché c'est pas le même mais le marché est beaucoup plus profond et en général les clients sont plus fidèles aux Etats-Unis donc ça coûte plus cher d'avoir quelqu'un mais la lifetime value de ton client elle va être plus importante normalement Mais donc en Europe tu es uniquement en francophone ? En Europe alors tu peux accéder même en France tu peux accéder au contenu anglais sur l'application c'est-à-dire que tu vas dans les paramètres tu choisis la langue tu changes de langue et t'accèdes au contenu en anglais D'ailleurs c'est pas... Et tous les coups sont disponibles quasiment... Non d'accord Non justement Mais à terme oui à terme certainement à terme probablement sauf qu'aujourd'hui on a compris que l'application le produit il peut être le même c'est-à-dire que les fonctionnalités sont les mêmes sur les deux marchés sur le marché américain et sur le marché francophone Mais le contenu ne doit pas être le même en fait parce que les préférences clients sont différentes On sait qu'aux Etats-Unis par exemple ils sont très intéressés par l'indépendance financière beaucoup plus qu'en France ils sont intéressés on a un parcours sur become debt free rembourser sa dette et ça aux Etats-Unis c'est un vrai sujet pour les américains en France ça l'est pas donc on a du contenu quand même qui est différent d'un pays à l'autre donc voilà maintenant encore une fois on s'est lancé aux Etats-Unis parce que c'est un marché intéressant malgré la compétition pourquoi ? parce qu'on sait qu'on arrive avec une proposition de valeur qui est vraiment différente aujourd'hui d'un Blinkist Blinkist c'est des résumés de livres Coober c'est un service qui permet d'atteindre ses objectifs donc on est avec un positionnement quand même assez différent de Blinkist donc c'est pour ça qu'on est confiant qu'on va réussir sur ce marché mais à 750 000 utilisateurs tu as une majorité alors je sais que tu ne me donneras pas les chiffres je ne pense pas mais tu as une majorité plutôt d'abonnés ou de freemium ? on a un certain nombre de freemium et un certain nombre d'abonnés la proportion je ne vais pas te la communiquer malheureusement mais en tout cas le chiffre qu'il faut retenir c'est le fait qu'on a une croissance à deux chiffres depuis maintenant plus de six mois avec une vraie grosse accélération ce qui est intéressant c'est que le confinement a eu un effet bénéfique mais nous on a un peu alors je n'aime pas employer le terme profiter mais on a un peu bénéficié de la situation les gens étaient chez eux donc ils ont consommé plus mais cette dynamique d'hypercroissance on l'avait enclenché avant le confinement ça fait bien huit mois qu'on est en hypercroissance et donc c'est pour ça ce qui est intéressant c'est qu'on tend vers la rentabilité donc c'est voilà c'est ce qu'il faut retenir tu sens est-ce qu'Amazon peut débarquer sur ce métier alors c'est non ça peut faire mal c'est pas vraiment une menace ça peut faire mal mais eux leur stratégie c'est aussi enfin si jamais on devient assez gros pour l'instant on est anecdotique pour eux mais si on devient assez gros ils pourraient racheter une boîte comme Kuber ou comme Blinkis même si encore une fois c'est plus un concurrent direct mais mais du coup du coup c'est effectivement Amazon est une menace pour tous les business aujourd'hui donc c'est voilà c'est de pas réussir à aller assez vite sur un marché où on veut exister comme les Etats-Unis c'est ça le genre de problématique et le coup d'après ? et le coup d'après et le coup d'après je sais pas et le coup d'après j'ai vraiment aucune idée du coup d'après pour l'instant je suis 100% focus sur Kuber ce qui me prend l'intégralité de ma bande passante mais je pense très honnêtement que que j'arriverai pas à ne pas réentreprendre parce que parce que Kuber c'est ma première boîte j'ai appris énormément et c'est c'est ça la richesse de mon expérience chez Kuber c'est c'est les apprentissages que j'ai réalisés je me suis beaucoup planté j'estime que c'est une commision de chance et de et de et d'apprentissage et de capacité à se planter mais surtout quand on se plante on apprend et c'est à se relever et c'est beaucoup beaucoup de résilience parce que mine de rien on a ça fait ça fait un peu plus de 5 ans que Kuber existe c'est beaucoup pour une start-up aujourd'hui donc ça fait longtemps on a mis longtemps avant de connaître la croissance à deux chiffres dont je parle et donc la résilience c'est ça donc voilà oui pour répondre à ta question directement je pense qu'après Kuber je me relancerai dans une aventure tu es dans ta roadmap ça fonctionne vous faites vous suivez ouais pour l'instant ça se passe comme tu veux ça se passe comme tu veux on dépasse les objectifs du business plan pour tout dire ce qui est assez rare par les enquêtes que je reçois je vous sens très proche des abonnés et j'ai lu que tu étais aussi très proche de tes équipes parle-moi un peu de ton management comment ça se passe j'ai juste pioché un truc tu disais tout à l'heure il faut que mes collaborateurs soient en relation permanente avec les clients avec les abonnés ça me rappelle un peu Jonathan Lefebvre c'est des choses que tu as lues que tu appliques oui alors nous la manière dont j'appréhende le management j'y applique des valeurs une question super ouverte ouais je vais y répondre de manière super ouverte la manière dont moi j'appréhende le truc c'est j'y applique mes valeurs qui sont le respect et la transparence c'est pour moi des valeurs clés c'est ce que j'aurais aimé avoir quand j'ai travaillé dans des boîtes avant de monter la mienne c'est à dire que je donne accès à l'information à l'intégralité des collaborateurs aujourd'hui sur nos murs partout on affiche tous les chiffres et on est totalement transparent dessus pourquoi ? parce que pour moi c'est du respect en fait la transparence et le respect c'est des valeurs qui sont liées on respecte les collaborateurs en leur donnant accès à l'information ce sont tous des êtres pensants qui sont à même de donner leur avis sur tout et s'ils voient la finalité de ce pour quoi ils sont en train de travailler ils font un geste qui peut être répétitif mais s'ils voient pourquoi ils le font et bien ça les aide à le faire de manière ils ont plus d'implication donc ils le font mieux c'est l'image que j'aime à donner par rapport à ça c'est l'ouvrier qui vise les boulons de la carlingue d'un A380 d'un Airbus et bien on lui affiche la photo à côté de l'avion terminé pour qu'il voit pour qu'il ait la big picture de ce pour quoi il travaille donc nous aujourd'hui c'est comme ça qu'on travaille et le respect ça passe par l'autonomie je donne beaucoup d'autonomie à mes collaborateurs qui doivent être force de proposition et j'attends d'eux qu'ils soient force de proposition et qu'ils apportent plus que ce n'est pas de simples exécutants derrière ça il y a chez Coober on fait du lean alors c'est un peu un gros mot le lean tout le monde en parle nous on fait du lean management on en fait on en fait vraiment du lean à la japonaise c'est à dire que moi je suis parti au Japon je suis allé j'ai ce qu'on appelle un sensei je suis accompagné j'ai pas honte de le dire au contraire c'est un coach un sensei qui m'aide à appliquer le lean chez Coober je suis parti au Japon visiter des usines Toyota visiter des fournisseurs d'usines Toyota pour voir comment ils travaillent et le lean c'est quoi c'est impossible de le résumer en une phrase mais c'est le symptôme du lean chez nous c'est le management visuel avec où on affiche justement ce qu'on appelle les kanban donc c'est tous les flux de production de tous les de tout ce que nos collaborateurs collaborateurs produisent donc c'est des flux de production de coupe c'est des flux de production de fonctionnalité c'est des et on est en permanence dans rendre les choses visuelles pour pouvoir identifier les problèmes le plus facilement possible et derrière mettre en place des outils pour résoudre ces problèmes au quotidien et de la résolution de problèmes on tire des apprentissages ces apprentissages viennent enrichir les standards et viennent enrichir justement les connaissances globales de la boîte et on devient une boîte plus forte parce que nos collaborateurs sont plus forts c'est un peu ça l'idée alors c'est vraiment très difficile de résumer le lien en deux phrases comme ça parce que beaucoup de gens beaucoup de gens en parlent et peu de gens savent vraiment de quoi il s'agit et c'est une des armes que couber utilise pour pouvoir réussir et aujourd'hui du coup c'est pour ça que ce que j'aime à expliquer quand on on board des collaborateurs c'est que j'en ai parlé au début de ce podcast c'est que nous on adore les problèmes beaucoup d'entrepreneurs et beaucoup de boîtes ont tendance à cacher les problèmes sous le tapis et avoir peur des problèmes alors qu'en fait les problèmes c'est génial les problèmes c'est plus on a de problèmes plus on est content parce que ça veut dire qu'on sait ce qu'on doit améliorer pour pouvoir atteindre son objectif et c'est assez contre-intuitif mais un entrepreneur doit avoir un maximum de problèmes il doit déterrer les problèmes et ce qui est contre-intuitif aussi c'est le cerveau humain fonctionne d'une très mauvaise manière c'est que quand on a un problème très souvent on va penser à la solution et on va implémenter cette solution et puis on va espérer que ça marche alors qu'en réalité pour résoudre un problème qu'est-ce qu'il faut faire il faut déjà définir clairement ce problème ensuite il faut voir l'impact que ça a pour voir si ça vaut le coup de travailler sur ce problème ou pas ensuite il faut définir la situation clairement étudier dessiner le flux qui a amené à ce problème pour comprendre les tenants et les aboutissants identifier justement les causes sources de ce problème émettre des hypothèses de ces causes-là et proposer des solutions d'action enfin des actions en solution à ces hypothèses de cause et puis tester chacune de ces actions avec le KPI qui va bien pour maximiser les chances de trouver la bonne solution au problème donc voilà un peu comment on bosse chez Coober et c'est comme ça qu'on essaie de trouver d'aller au succès je suis d'accord mais est-ce que ça peut pas aussi sur un problème urgent être de la bureaucratie autrement dit le principe même là je t'en ai parlé le podcast qui est sorti la semaine dernière c'est avec Catherine Schrenzel qui a 10 ou 11 boîtes qui viennent racheter aujourd'hui d'ailleurs du commerce qui a des 3 Suisses qui te dit vous avez 11 sites internet d'e-commerce je lui pose la question de savoir si c'est une start-up elle me dit oui oui trois fois oui parce que le principe de la start-up c'est de dire je suis agile je ne prends pas des décisions qui vont par exemple ou des roadmaps qui vont durer neuf mois nous il faut que ça aille très 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 vite et effectivement si on commence mais tu vas me répondre mais si on prend un problème on l'identifie on le schématise on le théorise et que derrière on essaye d'extraire etc que je ne sais pas comment tu comment si on te dit ça n'est plus surtout pas nous on est ultra l'agilité on travaille en permanence sur l'identification du gâchis et comment réduire le lead time justement c'est un souci permanent mais en gros l'un n'empêche pas l'autre on peut réfléchir sans de manière rapide et efficace en fait la théorie justement le lead ça va un peu à l'encontre de lead startup il y a un livre qui s'appelle lead startup c'est pas du lead en fait ce qu'il fait parce que lead startup c'est génial il te dit il faut le plus rapidement possible sortir un produit un MVP pour pour fail fast et apprendre donc c'est bien sauf que le lead il te dit quoi il te dit tu vas quand même parler à ton utilisateur pour capter le besoin pour construire le plus rapidement possible un produit mais où tu maximises tes chances quand même que cette première version de produit marche bien et donc tu minimises tes chances de te tromper sur cette première itération et après tu itères tu itères tu apprends tu améliore ton standard etc mais non mais l'un n'empêche pas l'autre nous on est super agile et justement la vélocité c'est quelque chose qu'on mesure en permanence et le lead le lead est un outil qui permet justement aussi d'être agile dans le contraire ce que je veux dire c'est quand Amandine fait ses enquêtes elle discute un quart d'heure 20 minutes avec un utilisateur si tu vois une features qui revient qui n'est pas bien ou quelque chose qui ne va pas tu peux agir très vite nous on a nos roadmaps justement on évite d'avoir du stock le stock ça génère de l'anxiété le stock ça génère des tickets qui se périment et qui sont plus conformes aux standards ça implique beaucoup de choses du coup il ne faut absolument pas avoir de stock du coup nous nos roadmaps il y a quelques tickets et du coup on parle énormément à nos utilisateurs et ce feedback ce flux ça génère ce qu'on appelle en flux tiré ça génère des tickets qui vont alimenter une roadmaps mais ça c'est de manière rapide sur les 12 salariés certains sont au capital alors oui on a donné des stocks du PSPCE aux équipes oui on est clairement dans cette dynamique il faut impliquer les gens les personnes clés sont impliquées au capital de couber pour les sécuriser et s'assurer qu'ils restent motivés et c'est quel profil c'est plutôt de la tech vous développez en interne c'est tout est fait en interne tout est fait en interne les équipes on a une équipe produit avec 4 développeurs dont un CTO 2 product managers et un product designer et derrière on a un head of growth qui se coupe de toute la partie acquisition et qui génère la croissance etc et on a aussi une équipe contenu autrement dit les applis elles sont développées également chez vous tout est développé en interne ces sujets là on a tous les sujets clés on a décidé from day one de les internaliser parce que en fait quand on est une une boîte qui fait du produit comme couber on ne peut pas se permettre de bosser avec des prestataires pour ça parce que justement on doit être agile on doit être en contact avec nos utilisateurs on doit être en permanence capable de modifier d'itérer etc et donc la décision ça a été d'internaliser ces équipes tout de suite et donc de constituer une équipe produit et l'objectif c'est d'étoffer cette équipe dans le temps aujourd'hui on a 12 salariés et quelques stagiaires et très rapidement on va passer à une vingtaine de salariés objectif dans 6 mois allez on va passer aux questions perso alors tu disais que tu as 2 enfants est-ce que tu prends quand même le temps de vivre ou tu bosses quand même malade alors j'ai changé je en fait mes enfants sont très jeunes j'ai 2 filles comme j'ai dit qui ont 5 mois et 2 ans et en fait depuis que j'ai des enfants j'ai changé les 3 premières années de coubeur j'étais boulot 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 et aujourd'hui je m'octroie un peu plus de temps pour ma famille parce que c'est important et je me suis rendu compte que finalement ça ne ça ne reniait pas sur ma productivité quand avant je faisais des horaires j'arrivais à 8h et je partais à 21h tous les jours du travail maintenant je pars un peu plus tôt j'arrive toujours tôt au bureau mais je pars un peu plus tôt pour pouvoir profiter un peu de ma famille tu fais du sport ? oui je fais du sport alors le sport j'ai une routine j'ai un club de sport à côté du bureau c'était ma question d'après la routine mais vas-y vas-y tu peux répondre du coup le sport fait partie de ma routine et j'ai donc je vais deux fois par semaine minimum ça c'était avant le confinement parce que là aujourd'hui j'y vais plus mais deux fois à l'heure du déjeuner donc ça veut dire que je m'astreins à ne pas prendre des déjeuners deux à trois fois par semaine pour pouvoir aller faire du sport à l'heure du déjeuner tu fais quoi comme sport ? alors je fais du cycling c'est génial c'est en 45 minutes on est enfermé dans une salle dans le noir on fait du avec de la techno et un prof qui nous hurle dessus et on fait du vélo d'appartement à fond les ballons pendant 45 minutes et on crame de la calorie vraiment à fond donc pour le coup c'est vraiment une coupure je fais aussi du TRX c'est pareil c'est des cours de sport où on fait de la musculation avec le poids de son corps et des sangles excuse-moi on est quand même ça me rappelle la question que je viens de poser il y a 5 minutes ou un quart d'heure est-ce qu'on est dans le plaisir ou elle est dans la capsule là c'est encore une capsule de sport quand même c'est dans une capsule de sport c'est très intense c'est en 45 minutes une heure effectivement c'est vrai maintenant que tu me le dis je prends conscience de ça c'est vrai que je ne sais pas si c'est ma vie mon produit tout est cohérent et je veux être dans l'instantanéité et pouvoir condenser les choses mais effectivement en 45 minutes une heure je brûle ce que tu brûles en calories normalement en l'espace de 2 heures je pense il ne te manque plus que le feed c'est ce que je disais tout à l'heure alors tu parlais de routine tu as des semaines type des journées type tu as une organisation particulière oui alors j'ai effectivement une routine je pense que c'est important enfin en tout cas pour mon organisation à moi j'ai c'est à dire que j'ai rythmé la boîte nous on a des comment dire des des événements clés qui sont qui interviennent au cours de la semaine le lundi matin on a un weekly avec mes managers avec mes ski levels on passe une heure à déterminer le programme de la semaine les problèmes qu'ils vont rencontrer etc on a un rendez-vous hebdomadaire avec l'intégralité de la boîte tous les mercredis à 15h c'est ce qu'on appelle c'est encore un mot qui vient du Lean du Japon je suis désolé pour ces mots c'est vachement intéressant ça s'appelle l'Obeya ça veut dire grande salle en japonais ça fait référence à la fois au management visuel qui sont présents sur les murs dans les bureaux et ça fait référence aussi à la réunion qu'on fait une fois par semaine où toute l'entreprise est debout devant ce management visuel et on parle et on développe sur les gros sujets qu'on est en train de craquer à l'instant c'est-à-dire qu'on a sur le management visuel dans les bureaux on a l'objectif global de la boîte à l'année on veut x centaines de milliers d'euros de MRR à la fin de l'année on veut tant d'abonnés etc et quels sont les gros sujets qu'on est en train d'essayer de craquer en ce moment pour pouvoir atteindre cet objectif et du coup à ce moment-là les personnes qui sont en train de travailler sur ces sujets-là exposent leur stratégie par exemple je peux dire qu'en ce moment une des grosses croix c'est comment on fait pour maximiser le nombre d'abonnés annuels par rapport aux abonnés mensuels parce que les abonnés annuels il y a un churn qui est meilleur que les abonnés mensuels parce qu'il y a une lifetime value qui est supérieure aux cordes d'abonnés mensuels et donc du coup comment on fait pour optimiser ça donc on est en train de mettre en place toute une stratégie pour avoir plus d'abonnés annuels et donc les personnes intéressées exposent ce qu'ils sont en train de faire les problèmes qu'ils rencontrent etc et voilà pendant cette réunion on expose justement tous les gros sujets les grosses croix qu'on essaie de craquer et voilà et pareil j'ai un one to one avec mes managers une fois par semaine je passe 15 minutes le vendredi avec chacun de mes managers pour discuter de leurs problèmes et voir les solutions que je peux apporter en gros moi mon métier en tant que team leader c'est mettre mes managers dans les meilleures conditions pour qu'ils puissent réussir à atteindre leurs objectifs et du coup mon métier c'est ça donc j'essaie de les mettre dans les meilleures conditions en permanence et Alexandre il fait quoi ? Alexandre il est plus opérationnel dans Coober j'aurais pu dire plus tôt mais il est plus opérationnel depuis un certain temps en fait il a quitté Coober pour être directeur marketing d'Auchan Direct il y a maintenant deux ans et voilà et depuis là il est en train de faire autre chose donc il est plus opérationnel dans Coober c'est une question bête Auchan aurait pas aimé rentrer dans le capital ? non alors c'était pas pour l'instant on a préféré avoir des investisseurs c'est une paille ouais oui c'est ça mais on a préféré en fait il n'y avait pas vraiment de synergie et donc on a préféré aujourd'hui faire entrer des investisseurs qui apportent de la valeur à Coober et aujourd'hui on a des business angels qui apportent beaucoup de valeur qui sont au bord de Coober et qui nous accompagnent dans notre développement et donc voilà on n'a pas eu besoin encore d'intégrer Auchan ou ou d'autres retailers au capital mais voilà pourquoi pas à terme mais en tout cas on n'en a pas eu besoin pour l'instant alors on reprend les questions perso tu bosses au week-end ? alors là t'es des filles mais bon non mais malheureusement oui de moins en moins je me rends compte que je c'est alors je ne veux pas généraliser mais pour moi c'était lié à ma jeunesse à ma période de jeune entrepreneur et effectivement je n'avais pas conscience de l'importance d'avoir du temps pour soi et je travaillais énormément tous les week-ends etc et aujourd'hui j'ouvre mon ordinateur et je travaille tous les week-ends mais je travaille une à deux heures par jour et le reste du temps il est pour moi donc voilà je vais minimiser ce temps que je passe à travailler malheureusement la charge de travail est telle qu'aujourd'hui déjà j'ai pris conscience quand on a réalisé notre levée de fonds notre précide d'un million d'eux et que j'ai pu recruter une équipe déjà j'ai délégué énormément j'ai su déléguer et aujourd'hui je m'appuie sur mes managers et du coup c'est des gens qui sont meilleurs que moi dans leur domaine d'expertise et j'en suis ravi parce que du coup ils m'apportent beaucoup ils apportent énormément à la boîte et je peux m'appuyer sur eux du coup je suis beaucoup moins au four et au moulin qu'au début et donc c'est pour ça que je travaille moins le week-end mais voilà mes horaires mes horaires c'est j'arrive toujours à 8h-8h30 au travail de la semaine je pars du boulot vers 7h-7h30 et le soir en revanche en semaine j'ouvre pas mon ordi tant que je suis avec mes enfants et je ré-ouvre mon ordi en général vers 22-23h pour faire des derniers réglages préparer ma journée du lendemain parce que j'aime bien préparer ma journée du lendemain refaire le film enfin faire en avance le film de ma journée parce que j'ai un défaut c'est que je déteste l'imprévu et du coup j'ai tendance à me faire les films de ce qui va m'arriver dans la journée Inbox Zero oui alors Inbox Zero c'était un rêve jusqu'à il n'y a pas longtemps je vais faire de la pub pour un produit mais j'utilise un produit qui s'appelle Superhuman c'est une en gros c'est un client mail et l'objectif de ce produit c'est de te permettre d'être Inbox Zero donc effectivement depuis que j'utilise Superhuman on dirait vraiment une pub pour Superhuman mais je suis Inbox Zero et il est génial ce produit parce que le onboarding toute l'expérience utilisateur elle est vraiment géniale je recommande non pas d'utiliser le produit parce que ça coûte quand même 30 euros par mois et réussissent à me faire payer 30 euros par mois pour un client mail alors que je peux avoir quelque chose de très bien gratuitement ça veut dire que c'est un bon produit mais l'expérience l'onboarding il y a un en fait ils ont créé un peu leur image pourquoi ? parce qu'ils ont refusé des clients au départ ils refusaient les clients dont l'expérience parce qu'ils savaient que leur utilisation allait faire que leur expérience du produit n'allait pas être optimale donc ils ont carrément refusé beaucoup de clients pour ça donc c'est vraiment intéressant donc je recommande de faire l'onboarding de Superhuman tu vas m'expliquer parce que ça m'intéresse parce que moi je les ai contactés alors ce qui est quand même rigolo c'est que tu vas sur un site internet 30 euros je le sais je le savais mais je le savais parce qu'on me l'avait dit sur leur site internet il n'y a quasiment rien tu envoies un mail tu as un rendez une sorte de rendez-vous alors le rendez-vous moi je l'ai eu pas trop tard mais il y en a qui attendent quand même quelques jours et ensuite le mec te pose plein de questions on a l'impression que tu rentres dans un club privé et que il faut répondre bien sinon ils ne te prennent pas quoi en fait ils ont quand même de la chance moi j'aimerais bien faire ça avec mes clients ils ont oui mais c'est génial ils ont retourné le truc en fait et c'est et c'est un peu moi je suis assez aligné avec ça c'est à dire que l'idée c'est qu'ils font en sorte que 100% de leurs clients captent un maximum de valeur et donc 100% de leurs clients et bien finalement utilisent le produit de la manière optimale et donc ils n'ont ils n'ont pas de churn ils n'ont pas ils n'ont pas de problème de clients qui se plaignent de ça et et de cette manière là ils vont pouvoir faire évoluer le produit pour pour augmenter leur spec parce qu'évidemment refuser des clients c'est assez c'est assez contre-intuitif mais quand tu y penses voilà ils ont un taux de satisfaction énorme le principe même que tu ne peux pas faire avec Outlook ou avec Mail il y a beaucoup de raccourcis en fait il y a beaucoup de raccourcis clavier il y a c'est surtout ça c'est l'utilisation elle est optimale il y a énormément de raccourcis elle est simplifiée tu peux faire tout en incliné toute l'expérience en fait la valeur tu la captes petit à petit quand tu commences tu te dis ok c'est une boîte Mail basique en fait c'est vraiment tout comment écrire un mail créer des groupes d'envoi vraiment c'est un produit qui est vachement 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 bien pensé mais même sur iPhone elle est sur iPhone ? ouais ouais bien sûr même sur iPhone tout est tu as une app enfin tu as une app web et une app mobile d'accord dis-moi deux ou trois étapes brièvement qui ont marqué ta carrière alors ça a peut-être commencé par ma décision d'arrêter la finance c'est une décision je pense qui a été lourde de conséquences pour ma carrière parce que clairement si jamais j'avais continué dans la finance je serais probablement un métier qui est différent de celui que je fais aujourd'hui ensuite c'est peut-être la rencontre avec mon associé et aujourd'hui c'est le recrutement de mon équipe parce qu'aujourd'hui j'ai des gens autour de moi qui sont vraiment des gens de qualité j'ai une équipe de tueurs des A-players et je pense que c'est aujourd'hui travailler avec ces gens-là c'est eux qui font le succès de Cooper évidemment c'est ça les éléments importants ce qui est super agréable dans un recrutement c'est que quand tu montes une boîte et que t'es tout seul et que t'hésites presque à recruter parce que des fois t'as pas de sous des fois t'as pas encore fait de lever etc tu penses que t'es le meilleur et en fait tu te rends compte que quand t'as une équipe c'est ça qui est incroyable c'est que tu te dis j'ai des mecs qui sont meilleurs que moi dans leur domaine tu l'as dit tout à l'heure dans leur expertise mais ça t'amène vachement de choses et c'est cette concentration de cerveau qui fait que la boîte augmente c'est sûr c'est super c'est très juste c'est très juste alors quel est le meilleur conseil qu'on t'ait jamais donné ? alors le meilleur conseil qu'on m'ait jamais donné c'est probablement de garder un esprit qui permet de faire de l'innovation de rupture ce que je veux dire par là c'est si on fait constamment des innovations incrémentales eh bien je suis persuadé que c'est probablement le chemin le plus long pour arriver à un objectif et si on veut réussir quelque chose eh bien il faut être capable de tester des choses qui sont complètement différentes qui sont complètement what the fuck parfois ou des choses qui sont complètement en rupture par rapport à ce que les gens veulent par rapport à ce que les gens pensent et du coup c'est probablement un des meilleurs conseils mais c'est très difficile de faire de l'innovation de rupture parce que ça veut dire peut-être sacrifier des choses accepter d'accepter de comment dire d'accepter de parfois jeter du travail accepter de de tuer des fonctionnalités qui sont utilisées par beaucoup d'utilisateurs renoncer et donc voilà c'est très difficile de faire de la rupture mais c'est selon moi le meilleur moyen de réussir quelque chose de gros tu as tout à fait raison si ce n'est que on peut reprocher alors on prend le cas d'Apple par exemple la rupture était faite par Steve Jobs aujourd'hui on leur reproche de ne plus être dans la rupture c'est-à-dire de ne plus être dans l'innovation vraiment en fait ce qu'ils font la plupart du temps c'est qu'ils prennent des fonctionnalités ils les améliorent pour en faire vraiment et après ils deviennent le leader dans la partie maintenant d'avoir le courage de dire à un moment je casse tout parce que je veux faire de la rupture ça me rappelle Snapchat à un moment qui a fait un demi-tour sur ses fonctionnalités et personne n'a compris et à un moment ils ont dû revenir en arrière oui c'est ça non mais c'est très bien d'être en rupture totale c'est ce qu'il faut oui je pense que ce qui est important c'est surtout ça implique en fait de savoir renoncer et c'est plus un état d'esprit c'est un entrepreneur doit prendre par définition c'est quelqu'un qui a une aversion au risque qui est très probablement inférieur à la moyenne et du coup justement ce qui définit un entrepreneur c'est sa capacité à proposer de la rupture à faire de la rupture et donc du coup à renoncer parfois et c'est très très difficile je suis entouré d'entrepreneurs justement et de conseils dans mon board qui sont capables de le faire qui ont fait preuve de rupture et qui ont fait ce geste de renoncer et voilà et moi j'essaie de m'enrichir d'apprendre de ce genre là et de faire la même chose mais si tu étais dans un autre job que couber avec toute cette connaissance et capsule que tu as dû absorber ou que tu as absorbé est-ce que tu penses que tu pourrais avoir par exemple sur le lean ou sur cette notion de rupture est-ce que tu penses que tu pourrais avoir la même démarche oui 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 complètement complètement c'est alors assez après que très souvent il y a beaucoup d'inertie dans les grosses boîtes quand on veut proposer de l'innovation il y a beaucoup de process et ça fonctionne en silo il y a beaucoup de problèmes inhérents à la taille de la boîte mais je suis persuadé qu'on peut appliquer ça dans plein de disciplines on peut l'appliquer dans sa vie de tous les jours après c'est la réponse à ta question est oui je pense qu'on peut l'appliquer dans plein de domaines et je pourrais appliquer ces apprentissages dans d'autres disciplines et dans d'autres aventures mais tout dépend du contexte tout dépend des contraintes tout dépend de beaucoup de choses donc c'est difficile tu as des mentors ? oui oui j'ai des mentors j'ai des mentors oui j'ai des gens qui m'accompagnent j'ai des gens qui sont au board de couber qui m'accompagnent des entrepreneurs qui m'accompagnent au quotidien donc oui j'ai des mentors j'ai un coach j'ai un sensei lean aussi qui m'accompagnent au quotidien donc c'est très très important d'être entouré aujourd'hui j'apprends beaucoup des gens j'ai pas la science infuse je fais des erreurs et voilà moi mon métier c'est de porter une vision et d'entraîner des gens qui vont m'aider à réaliser cette vision mais derrière j'apprends aussi tous les jours et du coup j'ai besoin de cet accompagnement je pense qu'il faut avoir cette prise de conscience du fait que je parle pour moi mais le fondateur et le CEO d'une boîte ne connait pas forcément tout et doit apprendre tous les jours et du coup moi je suis accompagné tu es accéléré ou incubé quelque part on a été par le passé on a fait plusieurs incubateurs au tout début quand on a commencé avant même que la société soit déposée j'ai fait quelques mois à l'incubateur de Dauphine et ensuite on a été accéléré par Numa on a fait le programme d'accélération de Numa tu as répondu avec Human est-ce que tu as des applis qui te font gagner ou même chez vous entre vous au bureau est-ce que vous avez toujours des applis qui reviennent des tweaks ou je ne sais pas moi des Trello oui bien sûr alors on utilise nous on utilise Slack pour la communication en interne ça a quand même été une révolution c'est-à-dire que on ne s'envoie plus de mails en interne depuis des années c'est-à-dire que je n'ai aucun mail de mes collaborateurs c'est fini tout ça les mails c'est pour l'extérieur donc on utilise Slack on l'utilise bien donc aujourd'hui pendant là ces deux années pendant le confinement on a fait tous nos visios directement sur Slack etc on a bien organisé on a bien organisé Slack de manière à ce qu'on a recréé des rooms en fait on a passé à la room tech la room produit etc et c'est des espaces de discussion des tannels de discussion où on parle de sujets spécifiques on utilise beaucoup Notion aussi Notion c'est un outil qui pour nous est génial Notion c'est un outil qui est réuni de tout le knowledge de la boîte c'est-à-dire qu'on a tous les flux de production on n'utilise pas Jira par exemple le flux de production de produits avec tous les tickets etc et les dates et la progression des tickets donc on appelle ça un Kanban dans le Lean mais c'est les tableaux de progression des tickets avec les flux tirés etc tout ça c'est sur Notion sur Notion on a tous les standards on stocke le contenu on utilise beaucoup Notion et c'est vraiment un outil que nous je pense on l'utilise de manière optimale on en est très content en interne il y a d'autres outils qu'on utilise qui ne sont pas qui ne sont pas des outils qui nous permettent de mieux travailler en interne mais c'est des outils qui nous permettent de mieux travailler avec l'extérieur avec nos utilisateurs on utilise Intercom Intercom c'est un super service qui permet de communiquer avec les utilisateurs sous toutes ses formes c'est-à-dire ça permet à la fois d'envoyer des emails automatiques en fonction de comportements et de segments qu'on a prédéfinis pour nos utilisateurs ça permet d'envoyer des in-app messages ça permet d'envoyer des push notifications ça permet aussi de chatter en direct avec les utilisateurs c'est un outil qui permet de faire beaucoup de choses qui est une très grosse boîte américaine qui cartonne donc on utilise beaucoup cet outil là aussi Est-ce que tu écoutes des podcasts ? Qu'est-ce qui te fait apprendre plutôt des émissions des reportages des podcasts des rencontres des rencontres certainement mais qu'est-ce que tu fais pour progresser ? Oui alors je fais un petit peu tout j'ai pas là-dessus pour le coup j'ai pas vraiment de routine j'essaie de continuer à lire des livres mais malheureusement j'ai de moins en moins de temps pour lire des livres parce que mon temps libre à la maison je le passe avec mes enfants et puis sinon voilà donc j'essaie de lire des livres je lis quand même peut-être un livre par mois mais pas plus donc je fais pas partie des grands grands lecteurs de livres derrière je consomme beaucoup de contenu alors ça peut paraître un peu un peu démago mais je lis j'écoute des coupes j'utilise mon produit c'est important c'est normal mais c'est important j'utilise mon produit et ça m'aide beaucoup et effectivement j'écoute j'écoute quelques podcasts mais pas tant que ça pas tant que ça j'écoute j'écoute pas mal la radio c'est assez classique mais voilà j'écoute la radio et voilà je me forme en fait en lisant aussi beaucoup de contenu sur internet c'est de trouver des sources je suis abonné à as information j'ai je lis ça aussi c'est assez classique mais je lis les échos c'est une source de contenu pour moi c'est très important d'avoir une source très fiable de contenu très sérieux et les échos c'est un quotidien que j'aime bien alors d'abord comment on te contacte si on veut te contacter alors comment on te contacte on m'envoie un mail tout simplement je peux donner mon adresse mail ici c'est alexandre arrobas couber.com k-o-o-b-o-r .com tout simplement donc voilà c'est le canal le plus simple pour me contacter avant que je te pose la dernière question du podcast qui est une tradition est-ce que tu serais ok pour faire un un code de réduction pour que les gens découvrent couber alors écoute oui 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 c'est c'est possible c'est quelque chose qu'on ne fait pas systématiquement mais voilà oui on peut proposer une réduction de 30% sur l'abonnement annuel à tes auditeurs c'est pas un code quoi la combinaison on peut rentrer un code de réduction oui tout à fait on peut ce qu'on va faire c'est qu'on va te proposer en entrant le code promo le code la combinaison en s'abonnant sur le site web c'est important on ne peut utiliser le code que quand on s'abonne sur le site web du coup il y a un petit espace pour rajouter le code promo donc si tes auditeurs rentrent la combinaison dans les codes promo au moment de s'abonner ils seront en majuscule la combinaison pour 30% super merci beaucoup allez je te pose la dernière question alors je voudrais savoir c'est quoi le truc ou la clé évidemment la combinaison pour devenir Alexandre Bruno tu as déjà un peu répondu tout à l'heure mais est-ce que c'est plutôt du travail du talent des opportunités saisies de la chance de la résilience de la persévérance de la passion ou le tout c'est une question compliquée c'est de la résilience pourquoi parce que on a beaucoup galéré ça n'a pas toujours été facile on s'est accroché énormément la croissance à deux chiffres qu'on a on l'a depuis 8-10 mois mais avant c'était plutôt une croissance à un chiffre et puis ça a été flat pendant un certain temps donc il a fallu s'accrocher donc la résilience je pense que c'est c'est une qualité dont on a su faire preuve le travail beaucoup de travail et la chance je ne vais pas dire le talent parce que parce que je ne sais pas si on a du talent si j'ai du talent mais je sais que j'ai beaucoup travaillé je sais que j'ai su faire preuve de pragmatisme et que la résilience fait qu'aujourd'hui on est en train de réussir voilà il restait la persévérance et la passion évidemment la persévérance et la passion alors oui je suis passé à côté mais la persévérance ça va avec la résilience pour moi et la passion ça pour moi c'est clé c'est à dire que et encore une fois ça rejoint ce que je dis ouais mais ça rejoint ce que je disais au tout début c'est à dire que pourquoi je suis passionné parce que et je dis ça parce que moi mon objectif c'est de changer la vie des gens et pas forcément pour laisser une trace comme tu l'as dit au début du podcast mais plus parce que c'est génial d'avoir un impact dans la vie des gens de se dire qu'on a pensé à un produit qui va changer la vie des gens pour une vie meilleure en leur permettant d'atteindre leurs objectifs et c'est c'est pas forcément laisser une trace mais c'est d'avoir eu un impact c'est génial Alexandre merci beaucoup c'était vraiment super j'ai appris plein de choses j'ai beaucoup aimé ton état d'esprit ta réflexion j'ai pris beaucoup de plaisir on a pas duré un minute on a fait plus long qu'un coup on a fait plus long mais c'était aussi un vrai plaisir pour moi tu as su aller creuser aller me tirer les verres du nez donc voilà c'est intéressant c'est intéressant d'exprimer tout ça aussi de mon côté à bientôt merci à toi un grand merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici j'espère que cette conversation vous a plu parlez de ce podcast à vos amis ou à vos collègues de bureau partagez-le le plus possible abonnez-vous en cliquant sur le petit bouton s'abonner dans votre application mobile ou sur votre ordinateur ainsi vous serez averti dès qu'un nouvel épisode est en ligne je sillonne la France pour vous proposer de nouveaux invités c'est vraiment beaucoup beaucoup de travail ce n'est pas mon métier vous l'avez peut-être compris c'est une passion que je pratique en dehors de mon job si vous avez apprécié cet épisode dites-le moi avec des étoiles 5 de préférence sur Apple Podcast anciennement iTunes et d'y ajouter un gentil commentaire ça me fera plaisir ça me permettra également de remonter dans les classements et puis si vous n'êtes pas Apple c'est pas grave parlez-en autour de vous partagez sur les réseaux sociaux c'est prévu sur votre application de podcast préférée enfin vous pouvez vous abonner sur la combinaison.fr pour être averti dès qu'un nouvel épisode est en ligne je suis Frédéric Azoulay n'hésitez pas à me faire remonter vos remarques vos questions mais aussi des invités que vous aimeriez entendre je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt